... ... Bon. Évidemment, ça ne marche pas. out de suite. Aller, aller. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Pensez à vos micros, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Pensez à vos micros, s'il vous plaît. Bonjour. Prouvez-vous couper les micros ? Bonjour. 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 Est-ce que Stéphane ou Hervé m'entendent ? Oui, Philippe, on t'entend. Est-ce que je peux lancer le partage d'écran et démarrer la présentation ? Oui, c'est bon. Tu peux démarrer. Bonjour à tous. Pensez juste à couper votre micro, parce que si jamais on coupe le micro pour vous, il y a des chances que vous ne puissiez pas le réactiver derrière. Pensez bien à couper votre micro avant que Philippe commence pour ne pas déranger la présentation. Alors, je veux partager l'écran, mais il me demande mon identifiant de réunion ou de partage. Il me demande mon identifiant de réunion ou de partage. Quoi ? Mon identifiant de réunion ou de partage. Quand tu lis sur partager l'écran, il ne t'ouvre pas la fenêtre ? Non, il me demande identifiant de réunion ou de partage. Alors, peut-être que je fais copier-coller sur le numéro qui est en dessous. Ah non, parce que tu es sur la page d'accueil de Starleaf, c'est ça ? Oui. Ce n'est pas là qu'il faut que tu sois. Va dans ta réunion où tu te vois, enfin où tu me vois moi, vu que c'est moi qui suis en train de parler. Et en haut, tu as un bandeau blanc qui apparaît quand tu mets la souris dessus. Et là, tu as un bouton partagé de l'écran. Tu le vois ou pas ? Ah oui. Voilà, c'est là, c'est celui-là de bouton qu'il faut faire. Quand tu es dans ta conf call. Autant pour moi, c'est bon. Et je choisis bien le document que tu dois partager pour ne pas partager ce que tu as pas envie. Il y a des photos de vacances, Philippe derrière. Voilà, super. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui. Oui. On va pouvoir démarrer alors. Oui. Oui. J'ai compris. Alors, on va commencer puisque le thème du regroupement de ce jour, c'est l'angoisse. Et j'ai voulu parler du côté plutôt biologique, corporel, somatique de cette dimension-là qui est quand même un terme très connoté psychanalyse. Et on va voir dans quelles mesures en thérapie serait appropriée cette dimension physique somatique et vraiment intéressante. Alors, la définition de l'angoisse, selon le Larousse, explique très rapidement. On voit qu'il y a une dimension, un sentiment pénible d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant une menace. On ne voit plus votre montage diapo, là. Je ne sais pas si vous voulez... On ne voit plus votre déroulé. En fait, on vous voit vous. Je ne sais pas si vous voulez qu'on voit votre présentation. Ah bah oui, 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 oui. Donc là, on ne la voit pas. On vous voit vous. Oui, Philippe, tu as arrêté la présentation de ton diapo. Il faut que tu recliques sur partager d'écran dans la vidéoconférence et que tu re-sélectionnes ta diapo. Parce que tu as dû mettre ta diapo en plein écran. Ah bah oui. C'est normal. Donc du coup, il ne partageait pas le plein écran, lui. Donc là, il faut que tu lui redemandes de partager. D'accord. J'ai une question. Est-ce que ce montage diapo, vous allez nous fournir après ou pas ? Oui, oui, oui. Je ne sais plus. Je ne sais pas où est le truc Starleaf. Ah voilà, ici. Donc il ne faut pas que je mette en plein écran, c'est ça ? Si, si tu le mets en plein écran, tu peux partager ton plein écran après. Pas en mode diaporama alors ? Peut-être pas. Je ne sais pas s'il le prend en compte normalement. Ah non, parce que je l'ai mis en mode diaporama et apparemment ça fait partie en... Alors, mets-le pas en mode diaporama. Je serai remonté ce petit bug. Ok, là on le voit, c'est bien. Vous voyez là ? Nickel. Oui. Je suis déjà le présenté. Si tu le mets en plein écran en bas à droite, là, ça ne marche plus ? Là, vous le voyez ou pas ? Non, 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 ça s'est arrêté. Donc tu as raison. Oui. Je ne sais plus où est le... Voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Partager l'écran. Ça va ? Ils sont tous studiés, il n'y en a pas un qui parle, c'est bien. Voilà, c'est très bien. On voit tout, Philippe, bouge par à son bras. Je profite parce que j'ai une petite question concernant l'atelier KDécole. Je n'arrive pas à trouver c'est où pour s'inscrire. Alors, pour KDécole, juste effectivement, je fais une parenthèse, vous allez sur le site efpp-e-6-learning.com, c'est dans Formation, il y a un onglet qui s'appelle KDécole. Philippe, c'est à toi. Ok, donc vous voyez mes diapos ? Je suis désolée, je vous interromps encore, est-ce que cette présentation, vous allez nous la fournir après ? Oui, est-ce que cette présentation, vous allez nous la fournir après ou pas ? Oui, ça fait déjà la deuxième fois qu'on... Ah, c'est que je n'entends pas, je suis désolée. Merci beaucoup. Donc la dimension sur l'accès de l'en bas, est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît ? Allô ? Philippe, réactive ton micro, j'ai coupé tout le monde pour ne pas avoir le arsène, et comme ça tu vas pouvoir commencer. S'il vous plaît, pensez à bien couper votre micro quand vous rentrez dans la visioconf, et pour qu'on évite d'avoir de la musique ou des sons parasites. Merci. On entend bien ? Oui, c'est bon Philippe, on t'entend. Et on voit les diapos. Oui. Aussi. Donc, la dimension somatique de l'angoisse est quand même bien déjà dans la définition, je dirais, du dictionnaire de la langue française. On parle donc de sentiments pénibles d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant une menace ou un danger indéterminé, et se manifestant par des symptômes neuro-végitatifs caractéristiques qui se passent, sudation, dyspnée, accélération du rythme cardiaque, etc. Donc, on a déjà dans la définition du modèle actuel, je dirais médical, psychologique, cette dimension somatique qui n'existait pas tellement dans l'approche psychanalytique, on va en reparler. Donc, l'angoisse en psychopathologie actuellement, ça désigne un mal-être qui se manifeste par une sensation interne d'oppression et de resserrement. C'est l'angoisse, c'est l'angore, l'angore, c'est l'angine de poitrine, l'angine de poitrine, par exemple, dans les symptômes d'infarctus du myocarde. C'est un resserrement, un écrasement, la poitrine est prise dans un étau, de la même manière que quand on a une angine, l'angine des ORL, on a la gorge qui est extrêmement serrée. Donc, on a vraiment cette notion somatique d'oppression qui est ressentie au niveau du corps. Ça, c'est à des conditions de Wikibédia, l'angoisse est liée à une situation conflictuelle insoluble qui échappe complètement au sujet. Il peut la nommer la cause de son angoisse et c'est ça qui la spécifie. Il n'y a pas d'objet, c'est quelque chose d'extrêmement diffusé. Alors, pour revenir, parce qu'on est quand même dans une école de psychanalyse, le thème de l'angoisse et le terme lui-même d'angoisse est très connoté quand même dans le vocabulaire de la psychanalyse. On va voir qu'est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Willicott avait parlé de l'angoisse, comme cet école qui échapperait raisonnement, d'après lui, à une approche biologique. Il y a une physiologie de la peur, une physiologie d'excitation ou encore la haine, mais il n'y a pas de physiologie de l'angoisse car les manifestations de cet état compliqué dépendent de la distribution de la peur, de la haine, de l'amour, de l'excitation, etc., de la fantasme. Et c'est l'affaire d'individu. Donc, une notion purement psychologique sans, pour lui, en tout cas, le terme d'angoisse, il faisait vraiment une fonction entre la peur et puis des manifestations plus directement qu'étaient se battus. Et c'est pour ça que la psychopathologie, avec la classification au départ des névroses, l'angoisse se déclinait sous forme d'angoisse, de castration, de séparation, ça, c'est bien sûr la grille de lecture de la psychanalyse, le morcellement dans le modèle psychodynamique. Actuellement, ça a quand même beaucoup changé puisque l'angoisse, elle a été complètement destituée de la place primordiale qu'on croyait la psychanalyse, essentiellement par les neurosciences parce qu'il y a de moins en moins de concepts de la psychanalyse qui résistent à la grille de lecture de la neurosciences. Ça n'en est rien, bien sûr, à l'intérêt de cette grille de lecture, mais elle est invalidée, les théories de la psychanalyse sont invalidées de plus en plus par les neurosciences. Alors, invalidées dans la grille de lecture initiale. Bien sûr, il reste un rapport, on l'appelle, quel que soit le premier de la grille de lecture qu'on utilise, encore une fois, que ce soit les neurosciences, la psychopathologie moderne ou la psychanalyse purge. Donc, elle est devenue actuellement, le terme d'angoisse, puisque c'est quand même le thème de la présentation et du séminaire d'aujourd'hui, c'est le phénomène sur le converse, le signe le plus souvent d'un trouble de l'adaptation. L'inconscient, qui est donc postulé par les neurosciences, ne se superpose pas avec le refoulé, par exemple, de la sexualité infantile, qui est l'objet de l'investigation de la psychanalyse. Alors, Freud, qui a parlé de névrose d'angoisse, il a élaboré, vous le savez, une première et une deuxième théorie d'angoisse. Pour certains types d'analystes, l'angoisse inconsciente est un élément qui est structurant, pas forcément quelque chose qui permet la dynamique de la psyché, serait la source de toutes les élaborations psychiques et somatiques. symptômes névrotiques, psychotiques, sublimation, perturbations psychosomatiques et organisation de la personnalité. C'est un dossier. Il a parlé de la peur de rencontrer cette angoisse inconsciente qui expliquerait le refus de guérir qui était là. Attends, Philippe, on vient de te couper. Remets ton micro, s'il te plaît. Remets juste ton micro. Oui. Ok, super, merci. Donc, je parlais de Pontalis qui considérait que cette angoisse inconsciente était l'origine du refus de guérir, la résistance à la guérison dont on avait parlé lors d'une précédente conférence fin mars. Plutôt rester malade que tomber guéri. Donc ça, c'est déjà très intéressant de voir comment ce terme au départ d'angoisse peut impacter la grille de lecture de la psychopathologie actuellement et comment, on verra dans une deuxième partie de cette présentation, comment, en pratique, on peut se servir de tout ça. Donc, l'angoisse, c'est quand même un problème majeur dans la psychopathologie puisque depuis les années 60, on en a parlé tout à l'heure, l'étude de l'anxiété par les neurosciences a été bouleversée sur le plan clinique, expérimental, pharmacologique, épidémiologique, etc. Le DSM, cette classification de la nosographie psychologique et psychiatrique, ça a modifié complètement la classification des troubles anxieux essentiellement parce que leur origine biologique a été venue conclue. Donc, il y a une classification des névroses qui a complètement été revue. La névrose d'angoisse, elle a été dissociée entre troubles anxieux généralisés et troubles de panique qui est une entité à part entière. La névrose phobie qui est séparée en phobie sociale, agoraphobie, phobie simple. La névrose de contrainte fait partie des TOC. L'hystérie, c'est devenu un trouble somatophore. Alors, on retrouve, on va, évidemment, du terme d'angoisse, je vais faire quand même ces quelques diapositives de jonction entre la grille purement psychanalytique et les neurosciences. Et on va parler non plus tellement d'angoisse, mais de stress, d'anxiété et ultimement de dépression quand il y a une décompensation dépressive. Alors, en termes d'incidence, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans tous les pays. Aux Etats-Unis, par exemple, on a une incidence des désormes psychiatriques qui représente 19%. Et ici, on a à peu près dans toute la population en valeur absolue des troubles anxieux, 16 millions de personnes qui sont atteintes de troubles anxieux moyens à sévères qui nécessitent très souvent une médication avec des risques bien sûr de décompensation toxicomaniaque ou dépressive. Les maladies mentales, alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, c'est encore une fois toujours dans cette notion où Winnicott nous disait qu'il ne pouvait pas y avoir une biologie de l'angoisse et on s'aperçoit justement quand on redéfinit donc cette envoie, j'ai pris quelques diapositives pour expliquer ça, qu'il y a une implication du corps qui est très très importante. Et on s'aperçoit que dans cette montée, cette épidémie, c'est un terme à la mode, d'anxiété, de troubles psychiques, dans les prochaines décennies, l'équivalent du ministère de la Santé, enfin, de l'Inserm aux Etats-Unis considère qu'à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain, le coût des troubles mentaux sera plus élevé que cancer, diabète et maladies respiratoires ensemble. Et on voit que les personnes qui rencontrent des troubles psychiques importants souffrent également de troubles physiques importants, d'où la implication du corps. 45% de la population atteinte de maladies psychiques souffre dans le même temps d'une maladie somatique, alors que ce soit des facteurs de risque cardiovasculaires avec des infarctus qui sont bien plus élevés chez les personnes qui ont une dépression, on s'aperçoit qu'environ une personne qui a une crise cardiaque sur trois souffre aussi de dépression, le diabète, la maladie d'Alzheimer avec la dégénérescence neuronale, les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires. Donc, un retentissement somatique qui est montré à l'échelle de l'individu, à l'échelle de toutes les populations en termes de santé publique. Les troubles anxieux très rapidement, ça va passer par non pas le système nerveux, pas seulement par le système nerveux central, mais par le système nerveux végétatif autonome, avec trois réactions classiques, le combat, la lutte, la fuite ou l'inhibition de l'action, le fait d'être sidéré, ça c'est ce qu'on connaît classiquement dans les réactions au stress. Les troubles anxieux les plus fréquents sont des expressions inappropriées de la peur, on va parler d'attaques de panique, de folie, de troubles d'obsession et de compulsif. Alors, j'ai appelé le corps d'angoisse pour rassembler cette notion d'angoisse, on appellera beaucoup plus souvent maintenant le stress de façon générale et l'implication dans le corps qu'on s'aperçoit et c'est une étude en psychosomatique, l'expérience très souvent à partir du moment où on a cet oeil sur le retentissement somatique de tous les troubles anxieux, de toutes les difficultés émotionnelles et psychologiques. Les patients qui viennent nous voir en consultation, on s'aperçoit qu'il y a toujours un retentissement dans le corps très très important. Tous les petits traumatismes et même ne serait-ce que des simples contrariétés vont s'impacter jour après jour, créer des tensions voire des micro-tensions qui vont s'accumuler de façon tout à fait inconsciente. On est véritablement dans une dimension de psychosomatique, une dynamique psychosomatique et il y a beaucoup de thérapies qui vont s'accumuler et j'utilise beaucoup de thérapies pour des libérations émotionnelles qui passeront par le corps, on va en reparler dans la deuxième partie. Donc libérer le corps de son stress en complément des techniques psychothérapeutiques qui, elles, s'adressent prioritairement au cerveau émotionnel. Les soignants qui travaillent comme humanitaire, par exemple, et j'ai eu beaucoup de collègues qui font du travail en humanitaire, que ce soit en chirurgie ou en obstétrique, etc., pour les maladies infectieuses, sont confrontés souvent à des traumatismes psychologiques extrêmes. C'est la même chose pour les femmes battues, victimes de viol, etc. Comment se font les populations qui n'ont pas le référentiel de la psychologie moderne ? Ils n'ont pas besoin de connaître la notion de moi, les principes de psychologie. Ils n'avaient pas besoin non plus d'un professionnel qui les accompagnait tout au long de leur processus de guérison. Très spontanément, c'est le travail corporel qui a permis d'accéder, de libérer justement ces difficultés émotionnelles. Comment le corps peut se faire impacter, peut se faire incruster littéralement par la difficulté émotionnelle ? Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Dans les cultures non occidentales, le rétablissement post-traumatique peut avoir lieu sans l'aide de thérapeute professionnelle. Nombre de témoignages de spécialistes puisqu'il faut s'intéresser par exemple aux travaux des gens qui font de l'ethnomédecine qui amènent à se poser la question sur l'oubli du corps dans la façon dont on traite les traumatismes dans notre culture, dans nos cultures occidentales. Et l'idée est simple, c'est que si chaque être humain peut être affecté par des traumatismes, il doit disposer également d'un mécanisme de guérison inhérent à sa nature même. si on est dans une dynamique de psychosomatique, si une difficulté émotionnelle, un traumatisme psychique va pouvoir créer un infarctus du myocarde, un cancer, une leucémie ou une maladie d'Alzheimer par exemple, si la puissance de la pensée a pu tricoter, si je puis dire, construire quelque chose dans le corps, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas faire le chemin inverse. Simplement, le point d'entrée sera aussi corporel en plus d'être psychologique et psychothérapeutique. Voilà pour cadrer finalement ce sujet et voir la place primordiale que le corps prend. Alors la réponse primaire au stress, on ne parlera plus d'angoisse directement parce qu'on a vu que dans la psychopathologie moderne ça n'a plus trop sa place, ce terme-là, mais peu importe. En tout cas, les bases biologiques, les troubles anxieux, il faut savoir déjà rapidement qu'il y a une prédisposition génétique. Une personne en bonne santé, elle régule la réponse au stress à travers l'apprentissage et le trouble anxieux, c'est une réponse inappropriée au stress quand l'objet est absent ou non menaçant. Alors il y a une activation du système nerveux végétatif en deux mots, vous avez l'ortho et le parasympathique. L'ortho sympathique, lui, il va plutôt être dans une dimension du stress, donc libération d'adrénaline et de noradrénaline, on va voir ça un peu plus tard dans le schéma. Et puis il y a également au niveau des surénales, le cortisol, qui va être libéré. La place centrale, donc l'hypothalanus, sur ce schéma suivant, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez le stress qui arrive ici, l'hypothalanus est une structure, un noyau, on s'appelle un noyau gris central qui est ici, qui va, par ses connexions neuronales, aller jusqu'à une glande située à la base du cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Et l'hypophyse va sécréter tout un certain type d'hormones qui vont aller stimuler les glandes surénales, d'où leur nom, ce sont des glandes qui sont situées sur le rein, enfin les reins, de chaque côté, pour libérer, donc, lors d'un stress, deux types de neuromédiateurs, d'hormones, c'est donc l'adrénaline, noradrénaline, pour la médulose surénale, et la cortico-surénale, ce sera le cortisol, c'est situé dans ces petites glandes ici, ça c'est la biologie qui nous dit ça, avec un feedback négatif, un rétro-contrôle, c'est-à-dire que quand il y a trop de cortisol circulant dans le sang, eh bien, le stimulus qui se fait au niveau central va se freiner pour réguler ça. Voilà en deux mots. Alors, une autre structure très importante dans la peur et l'agressivité, c'est l'amidale, alors c'est pas l'amidale des ovaires, c'est l'amidale, c'est un noyau gris central également, qui se situe ici à peu près sur une coupe horizontale et une coupe axiale du cerveau humain, et l'amidale, c'est un élément crucial dans la circuiterie cérébrale qui s'intéresse à la peur et l'agressivité. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de couleur du signe, qui est la nécrose ou la destruction, quelle que soit la cause de ces amidales, qui va entraîner une quasi-disparition des émotions liées à cette destruction d'amidale dans le cerveau. C'est vraiment une structure très importante et on va voir comment elle fonctionne. Alors, rapidement, encore une fois, ça nous permet trop de temps de détailler tout ça, même s'il y a des implications même en thérapie qui sont très intéressantes, mais je voudrais quand même faire bref dans ce topo, de montrer qu'on a une voie rapide dans le circuit de la peur, une voie rapide et une voie longue. La voie rapide, c'est la voie instinctive, c'est-à-dire que vous voyez un serpent, vous voyez un danger, quelqu'un qui veut vous agresser dans la rue, tout de suite, il ne va pas y avoir de passage au niveau cortical, vous allez avoir un réflexe de défense avant de marcher sur le serpent et de vous faire éventuellement piquer. Vous allez avoir un mouvement de recul, donc la voie extrêmement rapide, directe, dites la voie basse, qui va vous entraîner un stress protecteur, une fuite, un combat, éventuellement l'inhibition si jamais vous êtes en si malade. Et puis, sur des affects et des stimuli beaucoup plus lents, beaucoup plus chroniques, on va avoir la voie haute qui, elle, va générer plutôt une anxiété généralisée qui passera par un phénomène cortical. Donc, on va avoir un trauma qui va être encodé au niveau du cortex avec la dimension cognitive qui est là, on n'est plus du tout dans le réflexe. Voilà. schématiquement, il faut voir que cette anida, elle peut être activée, je vous dis, dans quelque chose de très animal dans un instinctif par sa voie rapide ou par quelque chose de beaucoup plus réfléchi, justement, qui est la voie, la voie longue, la voie verticale. Et c'est plutôt dans cette dimension-là qu'on va voir la, on va voir les patients, bien sûr, en psychothérapie, c'est les gens qui auront activé la voie longue. le schéma de l'impact rapidement encore une fois du cortisol sur l'hippocorpe, les structures hippocampiques, on a ici des neurones sur un modèle animal en fait, des dendrites. Il y a un stress social qui a été très appliqué ici avec une raréfaction très importante des fibres si nerveuses dues à la corrosion en quelque sorte à la destruction par la surexposition au stress donc au cortisol. Le cortisol est directement une hormone qui a forte dose et avec des libérations chroniques dues au stress chronique va entraîner une atteinte très importante puisque quand on peut mesurer en IRM le volume de l'hippocamp donc la structure qui a un lien privilégié avec l'amidale et qui est le lieu de stockage de la mémoire on va en reparler et bien on a des atteintes très très importantes on a une diminution chez les gens qui ont une dépression chronique ça ça a très bien été montré ils sont tous passés en IRM on les a comparés avec un groupe de gens qui n'avaient pas de dépression et on voit que de façon très significative le volume d'hippocamp des gens qui ont une dépression est plus petit ils ont une introphie hippocampique plus ou moins sévère par rapport aux gens qui n'ont pas de dépression donc il y a un retentissement somatique sur la structure même du cerveau liée au stress chronique voire à la dépression alors les réponses ça c'est pour les réponses primaires dans la peur qui après bien sûr vont souvent quand le stress n'est pas résolu se chroniciser et on va avoir des réponses secondaires là je vous mets le schéma d'Henri Dabori qui a beaucoup travaillé là-dessus d'une inhibition de l'action enfin on avait parlé des trois possibilités des trois F le fight donc le combat expérimentalement mais c'est également montré bien sûr dans la psychopathologie humaine dans la psychologie sociale expérimentale quand on est dans un stress quelque chose qui va arriver que ce soit un stress psychologique ou physique une situation en tout cas soit il y a possibilité de fuir c'est la première chose que fait le mammifère qu'il soit humain ou pas c'est fuir le danger parce que c'est la manière la plus économique finalement de s'en sortir c'est de s'en aller c'est ce que fait la gazelle dans la savane si c'est pas possible à ce moment là il va y avoir une lutte un combat mais si on active soit la fuite soit la lutte il a très bien montré et c'est tout l'intérêt de ces travaux qui datent des années 50 et qui sont développés depuis maintenant partout dans tous les laboratoires on va retrouver un équilibre quelque chose de satisfaisant au niveau de la physiologie au niveau du psychisme de l'animal ou de l'être humain qui va pouvoir en quelque sorte utiliser son énergie soit pour fuir soit pour combattre ça c'est vraiment très important et si jamais troisième cas de figure qui est là le plus toxique il est dans l'inhibition de l'action c'est à dire il ne peut ni fuir ni lutter c'est à ce moment là qu'on a un retentissement souvent très très important sur sa sur sa physiologie et sur son psychisme ça c'est encore une fois très bien montré alors l'inhibition de l'action on l'a tout le temps dans nos vies dans nos vies modernes on vit au quotidien dans la culture de la peur où les mécanismes neuronaux sont conditionnés et souvent à notre insu il suffit de regarder les informations pour être impacté négativement par toutes ces émotions négatives qui nous sont desservies comme ça dans les réseaux sociaux etc et on est dans à notre insu tout à fait c'est ce que le philosophe Gurdjieff appelait nourriture d'impression on est dans l'inhibition de l'action parce qu'effectivement quelqu'un qui voit les tours de Manhattan s'effondrer etc même dans son salon même à des milliers de kilomètres va être forcément impacté par ça ça va y avoir une ça a été montré ça a été dosé il suffit de voir des images négatives pour faire monter le stress et justement comme la personne ne peut pas agir elle est forcément et souvent de manière inconsciente dans l'inhibition d'action et c'est quelque chose qui va impacter progressivement entraîner des pensées négatives des émotions négatives qui vont s'accumuler et il faut savoir que pour la dépression c'est pas l'objet de cette présentation mais on pourrait en dire beaucoup que justement ces situations d'inhibition d'action vont entraîner des pensées négatives et l'accumulation de ces pensées négatives va entraîner peut entraîner très souvent une dépression et c'est pas parce qu'on est déprimé qu'on a des pensées négatives c'est parce qu'on a des pensées négatives qu'on est déprimé et ça ça change tout ça change tout dans la dynamique dans la genèse de la décompensation dépressive donc la gestion du stress à long terme je vais passer vite pour qu'on puisse réserver ça pour les questions réponses il y a une partie du cerveau qui se met là encore une fois les neurosciences sont d'un éclairage vraiment précieux ça s'appelle le mode par défaut je vais passer rapidement là-dessus le mode par défaut c'est à la fois un avantage et un inconvénient c'est un inconvénient à partir du moment où c'est source de rumination mentale justement d'essayer de trouver du sens à quelque chose qui n'en a pas parce qu'on a été par exemple impacté par ces nourritures d'impression dont je parlais tout à l'heure et à un moment ça va se il va y avoir un phénomène en quelque sorte d'auto-allumage et ça va entraîner une somatisation voire une décompensation dépressive et puis ce réseau mode par défaut quand on l'active de façon consciente par différentes techniques des marketing méditation auto-hypnose mais peu importe en tout cas le fait de beaucoup de travaux qui ont été justement publiés pour montrer l'impact justement du fait de comment arriver à reposer son cerveau c'est toute la problématique par exemple des gens qui sont dans un burn-out qui n'arrivent pas à se libérer de ces pensées automatiques ces ruminations mentales et toutes les techniques justement de lâcher prise de libération et d'écologie mentale d'hygiène mentale sont basées sur l'activation de ce mode par défaut et maintenant qu'on connait beaucoup mieux ça c'est grâce aux neurosciences le fonctionnement on peut en conscience aller activer ce mode par défaut pour permettre au cerveau de se reposer véritablement et ne pas basculer dans le mode rumination mentale voilà en deux mots on pourra parler sur la gestion du stress à long terme je vous ai parlé dans la seconde phase une fois que le traumatisme le stress a eu lieu il y a la réaction primaire puis la réaction à long terme qui va s'imprimer dans tous les circuits de la mémoire et puis survenir après 30 ans après éventuellement par une difficulté existentielle par quelque chose qui va conduire la personne dans le cabinet de psychanalyste en psychothérapie en hypnothérapie directement chez le psychiatre c'est comme ça que se génère le stress l'angoisse sur le long terme et c'est donc on peut voir comment comment ça se crée pour savoir après comment on va pouvoir le traiter et le gérer sur le long terme donc de façon générale vous aurez compris donc les travaux depuis l'abori et qui sont bien montrés maintenant il faut être le moins possible dans l'état d'inhibition de l'action et c'est tout une partie de l'oeuvre de l'abori qui était liée à ça et qui a montré qu'on peut favoriser la fuite il a écrit d'ailleurs un livre que je vous conseille qui est tout à fait intéressant c'est l'éloge de la fuite justement de pouvoir utiliser cette énergie psychique et la fuite c'est bien sûr une fuite symbolique qui peut être dans l'imaginaire mais ça peut être aussi dans le sport dans une vie associative dans quelque chose mais l'idée c'est de ne pas rester avec cette énergie non consommée parce qu'elle va vous brûler littéralement de l'intérieur et le parallèle avec le burn out c'est vraiment ça je ne sais pas une leçon pour le cercle est-ce que vous pourrez couper les micros s'il vous plaît alors angoisse et mémoire parce que justement si on ne se rappelait plus du tout du tout de ces traumatismes s'il y avait on voulait faire un reset ce serait plutôt intéressant parce que justement enfin intéressant pour les gens en tout cas qui souffrent de stress post-traumatique de dépression de difficultés chroniques émotionnelles mais c'est comment ça s'incruste finalement dans la mémoire je voudrais aussi je vais passer assez rapidement quand même parce que ça nous prendra vraiment du temps on voit que dès qu'il y a une émotion en fait l'émotion qui va faire monter l'adrénaline ça va favoriser nettement l'empreinte la mémorisation l'incrustation dans cette structure donc de l'amidale qui va passer tout de suite le relais à l'hippocampe qui est cette structure aussi interne qui est juste à côté qui va encoder donc cette mémoire c'est-à-dire qu'il n'y a globalement pas de mémorisation s'il n'y a pas d'émotion vous vous rappelez on se rappelle on parlait des Twin Towers du 11 septembre 2001 tout le monde se rappelle de ce qu'il faisait à ce moment-là indépendamment de cet événement parce que justement il y a un événement en Mondiovision qui s'est fait en direct et que ça a provoqué chez beaucoup beaucoup de gens une émotion importante qui fait que les souvenirs de ce contexte-là se sont imprimés on a la même chose et on sait de mieux en mieux vu les approches médicamenteuses comment ça s'encolle il y a un phénomène de consolidation donc voilà je voudrais passer rapidement parce que sinon le topo va prendre trop de temps on pourra en parler dans les questions-réponses savoir que l'homme globalement l'humain est esclave de sa mémoire l'angoisse et sa conséquence la névrose en sont les témoins et la psychanalyse elle s'intéresse principalement aux effets de la mémoire inconsciente mais elle s'intéresse peut-être pas suffisamment et comme beaucoup de thérapies je dis la psychanalyse mais beaucoup de thérapies pas suffisamment justement à cette dimension corporelle qui est associée à ça et c'est aussi là-dessus le stockage de la mémoire à long terme il est très diffus dans tout le cortex c'est-à-dire qu'au départ il y en a l'amidale qui est à peu près située ici qui va se connecter à l'hippocamp et puis au bout d'un certain temps et ça on sait à peu près très bien de mieux en mieux comment ça se fait la mémoire est d'abord stockée dans l'hippocamp pour une durée maximale d'une quinzaine de jours à peu près et celui-ci ensuite transfère ces données véritablement comme un réseau informatique va pousser les données mémorielles dans différentes parties du cortex pour être encodées voilà et par exemple pour les techniques de l'apprentissage un simple espacement des périodes d'apprentissage ça va avoir un effet bénéfique en plus du sommeil parce que ça se fait pendant le sommeil d'où l'importance du sommeil on sait par exemple les gens qui manquent de sommeil chroniquement ont jusqu'à un facteur x10 ou x30 de déclencher une maladie d'Azheimer qui va être une dégénérescence de tous ces circuits-là pour différentes raisons et donc par exemple 4 x 30 minutes de marche est mieux qu'une fois une fois deux heures espacé fractionné justement pour que petit à petit comme un entraînement musculaire ça puisse fonctionner avec des données qui ne soient pas trop importantes je vais passer rapidement sur le contrôle justement des émotions par le cortex frontal et le côté cognitif pour résumer donc sur cette diapositive il y a deux types d'émotions chez l'être humain de façon générale ce sont il y a les émotions instinctives liées essentiellement aux loyaux amigdaniens et puis les émotions cognitives qui sont liées au cortex frontal et la régulation du stress de la peur de l'angoisse elle se fait donc au niveau instinctif essentiellement par des approches très corporelles sensorielles qui vont qui vont s'adresser au support qui a permis d'encoder ces émotions c'est-à-dire quelque chose de très somatique la respiration le système nerveux végétatif le sensoriel etc et ça c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qui est très souvent en thérapie que ce soit l'hypnose ou autre chose mais n'est pas pris en compte et puis il y a les émotions cognitives qui bien sûr on va s'adresser par l'hypnose la méditation les TCC la psychanalyse etc au niveau cognitif le syndrome de stress post-traumatique encore une fois je vais passer rapidement dessus je ne voudrais pas trop prendre de temps là-dessus pour vous dire qu'au-delà de l'encodage vous avez à peu près compris comment ça se passait dans les grandes lignes les pistes thérapeutiques pour le syndrome du stress post-traumatique que ce soit quelque chose d'assez caricatural comme un attentat un accident de voiture une guerre etc ou les traumatismes d'un inceste d'une séparation d'un licenciement une difficulté émotionnelle quelle qu'elle soit c'est premièrement lutter contre l'inhibition de l'action alors ça c'est quelque chose qui est très important et que les thérapeutes de façon générale ne font pas assez dans leur stratégie thérapeutique globale diminuer le stress cortisolique et ses conséquences parce que ça ça diminue de façon très importante la neurogénèse et puis la thérapie par la parole la parole en tout cas dans cette cette approche-là des victimes des vétérans d'Irak et d'Afghanistan c'était pareil pour le Vietnam et la Corée il y a un documentaire qui est vraiment très intéressant où on montrait que ces vétérans justement devaient raconter pour la première fois à voix haute et devant les autres l'expérience qu'ils ont vécu au front c'est en verbalisant de manière consciente leurs souvenirs dramatiques et refoulés qu'ils pourront faire des souvenirs normaux et se reconstruire c'est-à-dire en vraiment deux mots c'était la diapositive précédente vous avez le souvenir qui va pouvoir être réinjecté et retraité et celui qui ne pourra pas être retraité le paradoxe en fait je vais en revenir quand même sur la diapositive précédente le paradoxe c'était celle-là voilà du syndrome de stress post-traumatique donc sur le long terme c'est qu'on a une hypermnésie qui se souvient c'est donc un déficit de fonctionnement de la mémoire en fait c'est-à-dire qu'ils vont se rappeler de trop de l'événement traumatique et il va y avoir une amnésie alors peut-être qu'en psychanalyse on pourrait dire que c'est un souvenir écran quelque chose qui va masquer finalement les conditions le contexte et tout le contexte est complètement occulté et effacé de la mémoire certainement par un mécanisme de protection et donc comme ce contexte ne peut pas se souvenir du contexte il ne peut pas être retraité il ne peut pas être pardonné si on peut dire et entrer dans un mécanisme de résilience et le travail va donc consister à aller retrouver cette partie quand même enfouie vous voyez qu'il y a donc une hypermnésie des événements traumatiques et une amnésie du contexte et c'est là-dessus que la stratégie en thérapie va en partie agir je passe rapidement sur la résilience et également puisqu'on vous a dit qu'il y avait donc ça mettait pour quelque chose qui a priori n'est pas lié au corps et pourtant l'angoisse encore une fois cette notion de resserrement cette notion péto montre déjà dans son nom lui-même dans son étymologie qu'il y a un rapport au corps les relations ça c'est le travail en neurosciences la relation entre le corps et l'esprit on parle surtout de la relation entre l'esprit et le corps mais cette relation elle va dans les deux sens par exemple ça a été bien montré dans les papiers scientifiques les femmes qui ont une injection de botox au niveau du vidage qui mettent donc elles ont une expression des émotions de façon générale elles ont un visage relativement lisse c'est donc ça qu'elles viennent chercher à viser l'esthétique mais justement les mimiques au niveau du visage sont des expressions des émotions et elles ont une espèce d'attimie quelque chose de neutralité qui ont été montrées en IRM fonctionnel dans la réaction aux émotions c'est à dire une forme d'insensibilité finalement simplement parce que mécaniquement parce que physiologiquement anatomiquement les muscles du visage sont paralysés par les injections de botox ça c'est vraiment très intéressant dans d'autres études on a montré que par exemple quelqu'un des gens donc il y a une série de patients qui rentrent dans une étude mettent un crayon horizontalement entre les dents et donc le seul fait de tenir un crayon entre les dents vous faites l'expérience vous faites un rictus au niveau de la bouche qui ressemble tout à fait à un sourire et ça c'est interprété par un cerveau comme une émotion positive alors que c'est juste tenir mécaniquement entre les dents un crayon et ensuite ils évaluent les dessins animés ceux que le crayon avait obligé à sourire trouvaient les fils nettement plus comiques que les participants que l'on avait empêché de sourire c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de crayon dans la bouche vous voyez que c'est très intéressant c'est très mécanique on est vraiment dans la mécanique des émotions voilà donc les applications pratiques parce que c'est aussi ça c'est bien la théorie mais c'est surtout très bien la pratique comment on applique toutes ces notions-là en thérapie alors on reprend une grille de lecture que j'avais proposée dans quelques conférences précédentes sur la structure ternaire finalement de l'être humain on est dans une dimension psychologique ici on a vu trouver du sens finalement dans cette dimension spirituelle et là je voudrais vous parler aujourd'hui du lien entre le psychologique justement et le corporel et comment le corporel de façon pas forcément très intuitive en thérapie peut être très intéressant pour libérer des difficultés purement psychologiques alors ça c'est l'expérience qu'on peut avoir dans certaines pratiques des arts martiaux par exemple le froid la gestion du froid du stress et de la douleur déjà l'importance capitale de passer à l'action ne pas être dans l'inhibition de l'action on en a parlé et on apprend on ne comprend vraiment que par la pratique les concepts ne font pas le poids face aux difficultés de la vie c'est à dire quelqu'un qui est engagé dans une thérapie par exemple il y aura une incrustation de certaines somatisations il peut y avoir un intérêt à condition bien sûr que ça lui fasse sens pour lui c'est pas quelque chose bien sûr qu'on va imposer à avoir cette approche corporelle pour finalement par phénomène d'écho pouvoir libérer ces difficultés psychologiques quand c'est compris purement intellectuellement mais pas vécu souvent c'est mal compris quand le corps est impliqué le mental travaille enfin en conditions réelles et c'est en ça que c'est ces conditions qu'on peut retrouver je vous dis dans les arts martiaux mais dans certaines techniques psychocorporelles dans la kinésithérapie aussi dans le sport il y a voilà on est confronté à quelque chose le corps ne ment pas justement on n'est plus dans le mental on est dans le corps qui lui a sa propre intelligence voilà le problème en thérapie c'est que les conditions dans lesquelles on entraîne le mental quand on fait de l'accompagnement au changement quand on est assis quand on est bien au calme au chaud ça ne réplique pas vraiment le stress de la vie et transférer le contrôle de nos émotions en situation aiguë ça c'est beaucoup beaucoup plus compliqué les neurosciences c'est vraiment un excellent outil pour craquer le code de la pensée de la psychologie moderne le froid le stress la douleur ça permet de craquer le code de l'ego tel qu'on l'a défini dans des conférences précédentes qui est imprimé dans le corps vous parlez de l'expérience de la douleur et du stress par exemple dans la pratique des arts martiaux du Systéma le Systéma c'est un art martial russe qui est basé sur la respiration et le relâchement la société moderne elle a atrophié nos mécanismes d'adaptation au stress passer par le mental je dirais passer tout le temps par le mental en refusant la douleur du corps physique par une activité médicale bien sûr ils viennent le voir beaucoup par une approche corporelle parce qu'ils viennent par des problèmes somatiques mais c'est valable aussi pour les gens qui seraient dans une psychothérapie sans avoir cette dimension médicale corporelle en tout cas savoir qu'elle existe et si on la refuse soit si on fait semblant alors que ce soit la douleur c'est une douleur physique bien sûr une douleur morale soit en faisant en faisant semblant de l'accepter soit on la refuse ça c'est sans issue il faut laisser faire le corps souvent pas toujours bien sûr mais souvent il faut laisser faire le corps c'est une culette très intéressante qu'on n'utilise pas assez en thérapie parce que le corps il pense pas il fait et c'est ça sa force on recherche le renforcement de nos capacités à faire face aux perturbations de la vie au stress qu'elles occasionnent et aux dangers que représente ce stress ça c'est vraiment intéressant s'adapter au problème c'est moins gourmand en énergie que tenter de s'en débarrasser très souvent la respiration ça c'est un élément fondamental c'est le seul système physiologique qui est géré à la fois par le système nerveux volontaire central conscient et le système nerveux autonome le système nerveux végétatif donc un fonctionnement inconscient qui est régulé par les lois de l'homéostasie si vous avez une bonne respiration vous allez baisser le taux d'acidité par exemple diminuer les douleurs diminuer toutes les conséquences qu'on a vu très rapidement mais avec le cortisol cette érosion cette corrosion du corps l'adrénaline qui va pulsérer l'intérieur soit la muqueuse digestive par exemple ou les artères la paroi interne des artères jusqu'à finir par faire un filon vasculaire cérébral des démences au niveau cérébral parce que le cerveau ne sera pas irrigué alors ça se fait bien sûr sur des dizaines d'années ou aboutir à un infarctus du myocard donc la respiration c'est un élément absolument capital et que ce soit par le yoga par la méditation ou un travail dans les arts martiaux en particulier le système qui travaille beaucoup sur la respiration on s'aperçoit très rapidement on est souvent inconscient que la moindre difficulté nous met dans une création de micro-acnée de tension et tout ça va s'agréger va se coaguler si je puis dire va se condenser dans le corps et on est directement dans une relation psychosomatique et la respiration profonde elle diminue les tensions alors ça ça s'apprend comme toute nouvelle fonction il faut apprendre à respirer dans des conditions de difficulté dans des conditions réelles c'est pas seulement en regardant une vidéo ou en suivant un cours tranquillement assis il faut pratiquer alors que ce soit dans le sport dans la il y a différentes manières de pouvoir activer ça cette respiration profonde elle diminue les tensions elle voit un signal interne qui est apaisé c'est ce que le neuroscientifique américain damasio et ça ça donne vraiment une régulation du corps et du mental de façon très très importante très extrêmement efficace on parlait du froid du stress par exemple l'éloge de la glace le froid extrême il est un danger réel pour l'organisme ça menace son renéostasie le froid il est inconfortable et c'est pour ça aussi qu'il est efficace parce qu'il va nous couper notre mental peut-être l'expérience de prendre ne serait-ce qu'une douche froide par exemple vous verrez qu'on est complètement dans l'ici et le maintenant pour gérer les sensations du corps et toutes les théories qu'on a pu élaborer pour lutter contre le froid etc tout ça ça disparaît complètement parce que le mental va en faire des constructions qui vont gêner énormément la résistance au changement donc ces mises en situation je dis que ce soit le sport ou quoi que ce soit peuvent être extrêmement salutaires pour justement éviter nos réflexes mentaux qui sont délétères on pourra en reparler aussi outre que le froid va diminuer de façon très importante la parce que justement comme c'est un stress il va se concentrer le corps va se concentrer sur les choses les plus importantes c'est à dire faire battre le coeur faire fonctionner le cerveau permettre une respiration fluide et ça va diminuer tout ce qui est superflu c'est à dire par exemple les inflammations et tous les circuits de la douleur qui n'ont plus lieu d'être et donc c'est pour ça que ça a aussi une fonction antalémique et une fonction anxiolytique importante on pourra en discuter un peu plus tard le fait de changer de perspective ça c'est très important aussi la capacité à changer de perspective dans une situation donnée c'est une compétence qui se travaille sur la durée et ces expositions au stress justement de manière volontaire comme un apprentissage va nous permettre justement de changer progressivement les positions et d'éviter les élucubrations du mental en thérapie c'est vraiment très intéressant le problème de la pensée positive quand elle est vraiment positive tout le temps c'est une auto-intoxication finalement en niant le problème de la situation et l'intérêt est justement d'être confronté directement à ces situations de stress de façon calibrée bien sûr et volontaire c'est de justement de voir comment on va y réagir en temps réel en situation réelle la première priorité en thérapie c'est de rendre le patient responsable de la façon dont il va gérer le problème on n'est pas responsable de ce qui nous arrive souvent mais on est responsable de la manière dont on va évoluer après on a vu le combat la fuite ou l'inhibition de l'action et c'est pareil pour le thérapeute également qui peut dans certains cas commencer à penser comme son patient c'est-à-dire au bout d'un certain temps réaliser que bah oui c'est vrai finalement au fond vous êtes vraiment victime de ce qui nous arrive et là c'est quelque chose qui est souvent de nature à dévoyer la fonction du thérapeute et d'obtenir des résultats qui vont habitir à une souvent très souvent à une impasse par exemple donc ça c'est un dommage collatéral je dirais de la diapositive précédente c'est le problème de la bienveillance la plupart des thérapeutes ont de vraies compétences de bienveillance mais rares sont ceux qui ont des vraies compétences en résolution de problèmes c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vraiment véritablement proposé comme stratégie aux patients pour sortir de l'ornière dans laquelle il est et pour laquelle il est venu vous voir en consultation et ça ça demande un esprit relativement radical ne pas céder à une forme de ce que j'appelle le bismourcisme par exemple qu'on peut rencontrer dans la pensée positive le monde de la thérapie entretient souvent des rapports ambivalents avec un déri comme s'il fallait obligatoirement être gentil et que le patient ne pas le brusquer et ça c'est très souvent et inconsciemment de la part du thérapeute c'est la flatterie de l'ego du patient le thérapeute ne doit pas cacher son manque de stratégie de vision globale pire parfois son incompétence dans justement cette espèce de bienférence qu'est-ce qu'il va lui proposer est-ce que lui-même a fait lui-même personnellement l'expérience de la stratégie disruptive qu'il va lui proposer donc je reviens dans l'exposition au stress aux conditions de la vie réelle au froid au stress à la douleur donc quelque chose de somatique il n'y a pas de bienveillance quand vous glissez dans un lac gelé qu'il fait moins 14 dehors et que l'eau elle est à 1 degré et que vous devez y rester à peu près 3 minutes et bien là la sensation si vous passez dans votre mental d'abord si c'est que le mental qui décide il ne va pas y aller parce que c'est juste quelque chose de pas possible si vous rentrez et vous écoutez les sensations du corps certes ça va être extrêmement brutal mais c'est votre mental après qui va dire non tu ne peux pas rester comme ça si vous acceptez si vous êtes vraiment dans l'expérience jusqu'au bout dans l'acceptation et l'acceptation n'est pas un concept mental l'acceptation est un concept corporel au départ et bien là ça va devenir quelque chose qui va être possible ça ne veut pas dire que l'eau elle va être moins froide ça veut dire que vous allez vivre les choses différemment et c'est bien ça qu'on propose en thérapie aux patients en disant votre divorce le décès de votre enfant effectivement oui on peut considérer que vous en êtes victime mais qu'est-ce que maintenant vous allez en faire est-ce que vous allez rester toute votre vie avec ça et continuer à l'arroser pour le faire grandir ou est-ce que vous allez passer à autre chose pour pouvoir véritablement accepter faire le deuil et continuer votre vie autrement il s'agit donc d'apprendre et là dans ces conditions de froid de stress et de douleurs c'est dans le dur à changer notre façon d'aborder le problème le rôle du thérapeute c'est pas de céder aux caprices du patient en suivant ses élucubrations intellectuelles et c'est très facile de se laisser embarquer et c'est tout ça sous prétexte qu'il a payé c'est pas le problème c'est vous qui avez le lead c'est vous qui êtes l'expert et c'est à vous de leur proposer des solutions des stratégies pour sortir de ces ornières là et donc cette dimension corporelle exige une forme d'approche radicale radicale veut pas dire violente ou brutale veut dire qu'il ne passe pas par le mental et vous ne pourrez leur proposer ces stratégies que si vous les avez expérimentées vous même il n'y a pas d'exception à cette règle donc c'est pas le problème qui compte c'est la façon dont on pense dont ils le pensent mais dont nous pensons également que ce soit pour nos vies ou pour notre patient je vais finir rapidement sur une technique d'hypnose mais voilà pour donner encore une fois des outils c'est bien on a parlé de la biologie de l'angoisse avec les implications j'espère avoir été relativement complets et pas trop rapides pour pouvoir discuter je voulais vous donner aussi des applications c'est un outil intégré en hypnothérapie je passe sur la technique sur comment ça se passe mais l'idée c'est vraiment d'explorer ces mémoires parce qu'on a vu justement ces traumas ce stress initial s'en codait dans les mémoires et que ce soit la psychanalyse l'hypnose etc on va explorer ces mémoires pour détricoter tout ça et donc ce qui est intéressant avec cette technique là c'est qu'on se confronte à son véritable passé ça c'est aussi la puissance c'est le côté de magie quand même quelque part de l'état modifié de conscience qui permet d'accéder à des niveaux des couches plus profondes de strat de la biographie du sujet il se peut qu'on se perçoive non plus en tant que victime mais comme celui qui se victimise et finalement on s'aperçoit que oui on est victime mais finalement on a quelque part on vient nourrir cet état là pour différentes raisons et parfois on est confronté à avoir passé sa vie à prétendre aimer quelqu'un à nous découvrir en récapitulant qu'on n'a jamais éprouvé le moindre sentiment pour cette personne c'était juste une projection de quelque chose c'était plus l'image de soi qu'on aimait dans la personne plus que la personne elle-même intrinsèquement l'inverse c'est également courant on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont passé leur vie à prétendre ne pas s'intéresser à leur père par exemple ou à ne pas l'aimer voire à le mépriser le détester pour s'apercevoir des fois à l'instant de sa mort ou au cours de thérapie par exemple lors des récapitulations ça a arrivé plusieurs fois qu'on lui a toujours voué un amour profond et ça c'est une libération émotionnelle immense et vraiment tout à fait intéressante là on est dans quelque chose de radical le paradoxe c'est que les événements qu'on a effacés de notre mémoire ordinaire sont précisément ceux dont notre corps souffrent le plus si notre conscience cartésienne elle oublie notre corps lui se souvient et on peut dire que l'inconscient freudien anatomiquement où est-ce qu'il se situe certainement dans les circuits neuronaux dont on a parlé mais très certainement aussi dans le tissu conjonctif dans le corps c'est indiscutable il y a une dimension somatique dans l'inconscient et la récapitulation est la clé qui donne accès à cette mémoire secrète c'est pas la seule on a vu qu'il y avait donc des approches purement corporelles elle nous permet souvent de réaliser que nous sommes enfermés dans des routines alors il n'y a pas que la récapitulation vous pouvez faire ça mais par exemple quelqu'un qui est ou quelqu'une dans un enchaînement de liaisons amoureuses successives qui au bout du compte ne sont jamais que la duplication à l'infini du même scénario qui est encodé vraiment comme un programme informatique dans sa psyché dans sa mémoire alors en thérapie de façon générale on en a déjà parlé le premier seuil à franchir pour se libérer c'est la prise des responsabilités assumer pleinement ce que l'on veut c'est une condition préalable à toute transformation personnelle à tout épanouissement c'est valable pour le patient qu'on a en thérapie c'est valable pour nous en tant qu'être humain pour notre développement personnel notre progression notre travail psychologique et spirituel cessez de rejeter la faute sur les autres le seul responsable c'est vous personne d'autre on peut accepter ça sans tergiverser il n'y a pas de oui il n'y a pas de mais c'est comme ça après on peut discuter des modalités de l'acceptation évidemment mais il faut commencer sur les bons rails l'engagement à assumer la responsabilité de ses actes est tel qu'on finit par assumer aussi son passé passé qui va donc on va chercher les racines de l'angoisse on est toujours dans le topo biologique l'angoisse c'est moi qui ai créé ce passé c'est donc moi qui vais me soigner encore une fois si mon esprit si moi ma personnalité mon comportement etc a pu créer ce problème là qu'ils soient somatiques psychiques ou les deux forcément il peut s'il a pu le faire il va pouvoir le défaire si mon père m'a humilié j'y peux rien il dépend entièrement de moi de me réparer et de ne pas réagir à ces humiliations dans les cas extrêmes comment faire dans les cas d'abus sexuels on voit très bien en plus des libérations émotionnelles dans d'autres thérapies justement pour assumer ses responsabilités c'est une chose qu'on voit très souvent dans un cas extrême comme celui-là cesser de souffrir c'est une responsabilité d'une importance cruciale le fait de continuer encore une fois d'aller suivre les constructions mentales que le sujet a fait de se laisser embarquer et de penser comme lui va nous dévoyer forcément et de nature à faire en sorte que la thérapie va s'égaler des fois sur plusieurs années le corps et ça les neurosciences nous montrent ça le corps réagit le cerveau les neurones réagissent dans l'espace d'une seconde bien sûr il y a le temps il y a un encodage du temps bien évidemment mais voilà si vous n'avez pas trouvé la clé au bout d'un an de thérapie c'est que manifestement il faut probablement changer de stratégie faire quelque chose et c'est très souvent justement parce qu'il n'y a pas d'acceptation au départ on n'a pas regardé l'ego en face on n'a pas regardé le problème en face donc qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez subi cette agression parce que indiscutablement il y a eu un traumatisme ça personne ne peut qu'est-ce que vous allez en faire est-ce que vous allez tourner la page de cette douleur aussi vite que possible ou est-ce que vous allez choisir de l'arroser chaque jour et vous y accrocher jusqu'à la fin de votre jour c'est vous qui choisissez ça c'est votre libre arbitre moi je suis là enfin le thérapeute est là pour les aider à faire ses choix et à cheminer justement mais cette décision doit être prise au départ est-ce que vous serez victime à vie et ça ça dépend de votre choix est-ce que vous allez prétexter cela pour légitimer votre flux de vous transformer alors en conclusion parce que je voudrais quand même faire bref j'ai revenu à mon petit triangle inversé pour remettre à sa place l'approche corporelle défaire l'ego en faisant confiance au corps le corps ne pense pas il le fait c'est pour ça c'est ça c'est là où est sa force l'acceptation n'est pas un travail mental c'est un travail corporel j'ai cité Jacques Prévert le monde mentalement monumentalement ça c'est vraiment intéressant et puis finir sur ce point clé qui n'est pas de ne pas se victimiser on est toujours entièrement responsable de la façon dont on décide de vivre les événements et ça c'est un élément très important pour démarrer l'exploration de ces mémoires qui vont aller détricoter décoder ce qui s'est encodé souvent il y a plusieurs années en amont pour aboutir justement à ce symptôme qu'on appelle l'angoisse et plus généralement maintenant le stress ou toutes les émotions négatives ou la peur je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci 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 monsieur Pincallet bonjour merci merci beaucoup pour cette conférence j'ai appris personnellement beaucoup de choses j'ai une première question sur le circuit de la peur slide 20 est-ce qu'on pourrait revenir dessus s'il vous plaît oui alors de ce que j'ai compris il y a voie rapide voie et voie longue l'anxiété généralisée vous expliquez si j'ai bien compris que c'était un phénomène cortical dû à des dimensions cognitives et j'aimerais comprendre parce que ça allait assez vite est-ce qu'il est possible pour vous d'expliquer l'impact du cortisol sur l'hippocampe c'est vraiment ce passage où c'est un peu trouble oui c'est ça celle-là yes voilà vous avez il y a des récepteurs alors j'ai pas mis la diapo parce que ça nous aurait surchargé un peu la présentation mais vous avez des récepteurs au cortisol et quand ils sont dans l'hippocampe et quand il faut sur-stimuler vous avez une nécrose une mort de la cellule du neurone c'est mécanique c'est comme ça c'est chimique c'est cellulaire d'accord voilà et donc voilà ça c'est des neurones qui sont en culture qui ont été extraits c'est sur un modèle primate de mâles dominants et bien là vous avez les neurones des mâles dominés ceux-là ils ont subi un stress cortisolique très important et quand on examine sous microscope l'état de leur de leurs neurones en particulier de la région hippocampique vous avez des neurones qui sont complètement cramés littéralement par le stress cortisolique ok pareil pour les pareil pour les les gens qui ont des dépressions on mesure leur hippocampe et ils ont de façon statistique et très très évidente c'est pas des grosses populations c'est bien c'est disons tous une atrophie hippocampique plus ou moins importante d'accord ok ça c'est je vais dire anatomique c'est physiologique ok donc finalement et après je vais laisser la parole aux autres tout ce qui est émotions instinctives donc la peur le stress etc c'est notre amygdale en gros qui nous joue des tours je le fais de façon très schématique parce que je pense que c'est des années de recherche etc oui alors c'est notre amygdale au départ mais après il faut voir reprenez enfin on peut reprendre aussi le schéma de l'abori alors pour le coup c'est un exemple le stress comment dirais-je le stress aigu voilà on va reprendre ça le stress aigu qui vous évite de par exemple de vous êtes en moto et puis vous mettez un coup de un coup de frein pour éviter de sortir de la ronde et puis vous plantez dans un arbre ça ça vous a en gros ça vous a sauvé la vie ça ça passe par le circuit court voilà vous avez un gros coup de chaud de l'adrénaline plein les plein les les veines et et ça voilà ça c'est quelque chose d'immédiat qui est tout à fait protecteur le fight le fly c'est le mécanisme de survie on est dans quelque chose c'est pas seulement l'être humain bien sûr c'est le mammifère c'est le rat de l'aborat noir qui met la gazelle dans la savane etc ouais après on a une peur donc beaucoup plus chronique qui implique également le cortisol qui elle va passer par le cortex avec les constructions du mental et c'est là où on a quelque chose qui est beaucoup bien sûr moins direct qui peut s'incruster pendant 30 ans toute une vie et c'est souvent dans ces mémoires là dans ces registres on a vu qu'il y avait une corticalisation après de la mémoire ouais c'est là où ça s'engramme et c'est ça c'est là dessus qu'on va travailler en thérapie mais à partir du moment où il y a le mental qui s'en mêle il y a une notion d'ego telle que je l'ai défini dans des conférences précédentes c'est l'esprit faux celui qui se met en colère qui projette qui juge etc et ça crée des constructions mentales qui sont qui sont des obstacles très importants à la guérison et au lâcher prise ok c'est pour ça que mon propos était paradoxalement ça m'intéressait vraiment comme toutes les conférences de l'EFPB mais de de présenter ce topo parce que sur l'angoisse le thème c'était l'angoisse on va parler de l'angoisse on va rester dans et c'est au fur et à mesure de la construction du topo que je me suis aperçu qu'il y avait des choses alors moi déjà à titre personnel je travaille beaucoup sur la psychosomatique c'est un travail directement sur le corps et même en consultation même quand les patients ne sont pas sous anesthésie générale et donc je n'avais pas spécialement l'occasion de parler du travail sur le corps puisqu'on parle de l'angoisse c'est quand même un symptôme psychique et bien très rapidement finalement avec ça je me suis dit qu'il y avait toute mon approche et toute ma réflexion depuis plusieurs années sur le sport j'ai fait une dose plus jeune et ce rapport au corps et ça m'a intéressé au fur et à mesure de la création du topo de voir quelles étaient les implications avec ça je ne sais pas si je suis clair mais c'est très clair et c'est tout à fait pertinent je trouve aussi pour nous futurs thérapeutes si on s'intéresse à l'anxiété enfin l'angoisse et tous ces troubles tous ces troubles qui viennent d'être évoqués c'est très pertinent de savoir un peu la racine de ce mal d'où ça vient et qu'est-ce que ça génère aussi dans notre corps je trouve ça très intéressant et après c'est fini j'ai beaucoup aimé le passage sur la bienveillance versus la résolution de problèmes et la posture du thérapeute merci de le souligner très peu le font et voilà je donne la parole aux autres merci bonjour une question très rapide le récit et l'angoisse il me semblait vous l'avez évoqué en diapo 35 il me semblait qu'aujourd'hui on ne remettait pas en cause la présence des samupsis et des cellules de crise psychologique sur les lieux d'attentats etc mais qu'il était plutôt intéressant de passer d'abord par un acte quotidien une parole quotidienne prendre un café est-ce que vous avez mal quelque part est-ce que vous avez froid plutôt que de commencer directement dans un récit qui encoderait définitivement ce qui vient de se passer l'événement et qui générerait du coup une angoisse bien plus par le fait de la parole l'angoisse serait inscrite de manière bien plus profonde que si on commence par quelque chose de plus quotidien de plus banal et ensuite de passer dans un second temps à la parole à l'invitation à la parole qu'elle soit prise au nom mais voilà qu'est-ce que vous pensez ce qui est différent de ce que vous avez dit non non je suis entièrement d'accord avec vous alors d'abord les cellules de crise même les les gens qui font des permanences téléphoniques pour voilà disons il y a un pic à 2h du matin on sait les gens ont des angoisses ils appellent voilà il y a besoin que ce soit la peur au quotidien je dirais et sur les lieux que ce soit les saluts les lieux d'accident d'attentat ou de traumatisme quel qu'il soit c'est très très important effectivement de libérer la parole à un niveau alors moi j'ai pas la notion que ce soit une parole très élaborée c'est effectivement plus du quelque chose de très primaire des petites touches par petites touches justement pour créer parce qu'en parlant en hypnose en PNL on appelle l'alliance thérapeutique la synchronisation et on apprend justement dans l'hypnose conversationnelle par exemple pour les gens qui sont qui travaillent soit aux urgences ou blocs opératoires le premier contact verbal en urgence justement employer les bons termes pour rentrer en résonance émotionnelle avec la personne et pouvoir le rejoindre pour pouvoir l'accompagner ensuite et pouvoir le conduire justement simplement simplement par l'un temps il y a des gens qui sont formés en hypnose par exemple vous savez dans les dans les dans les dans les SAMU il y a des gens qui sont incarcérés et le conducteur par exemple des fois le plaisir souvent conscient et les les pompiers vont mettre 4 heures ou 5 heures de désincarcération parce qu'il faut découper les véhicules il faut tout ça et pendant ce temps là il y a un des une des personnes de l'équipe qui peut se glisser on appelle l'écureuil il va se glisser et des fois il n'a pas d'autre moyen de contacter la personne de toucher la personne que par entrer en relation avec elle que par la parole et il y a des il y a plusieurs bouquins dont un qui a été fait par des infirmiers de SAMU américains qui viennent sur ces lieux des crises d'attentat de la vaccine de la route etc qui ont écrit un bouquin justement qui s'appelle le pire répassé pour justement décrire toutes ces techniques de communication en état de stress extrême parce qu'on est vraiment dans une dans un état de guerre et avec un traumatisme psychologique absolument très important donc mais là vous évoquez la parole elle doit être extrêmement limitée limitée à cette synchronisation émotionnelle à la phase aiguë et ensuite alors pour revenir sur la diapositive sur les vétérans les vétérans ils ont un groupe de parole en fait ils l'ont verbalisé des mois voire souvent des années après leur traumatisme donc on est d'accord par la parole le point 3 le documentaire ils l'ont fait souvent des années après quand ils étaient revenus par la famille mais on est bien d'accord que le récit va ancrer va encoder bah non 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 il est déjà encodé il est déjà le trauma est déjà encodé parce qu'ils souffrent de syndrome de stress post-traumatique ils entendent ils entendent une sirène de SAMU ils se cachent parce qu'ils ont l'impression que c'était des sirènes à l'époque il y avait des attaques des bombardements des choses comme ça donc il y a un ancrage on pourrait dire négatif autour de ça c'est l'hypermnésie de l'avènement et l'amnésie du contexte donc ça peut pas être recyclé si vous voulez dans la mémoire normale dite normale donc c'est là où est le traumatisme c'est pour ça que des années après ils souffrent de ça donc le fait de parler alors je pense que ça doit être ça doit être très proche de l'approche psychanalytique justement on va verbaliser un certain nombre de choses et en verbalisant on se reproduit on recrée dans son imaginaire dans sa représentation mentale le traumatisme il y a une manière comme ça de s'en libérer ce qui ne s'exprime pas s'imprime et justement c'est ces choses trop imprimées qu'on arrive à libérer en l'occurrence là dans cette approche par la parole et j'espère vous avoir convaincu qu'aussi il n'y a pas que la parole pour libérer justement ces traumatismes impulsés absolument merci beaucoup je me demandais si du coup le MDR n'était pas une technique à privilégier justement pour faire revivre ce traumatisme mais avec un autre contexte et du coup le réencoder d'une certaine façon certainement certainement je n'ai pas parlé de l'EMDR parce que j'ai fait des séances de l'EMDR à titre didactique on va dire il y a quelques années c'est mon expérience personnelle c'est quelque chose qui ne m'a pas parlé mais c'est quelque chose que je respecte parce que je sais j'ai lu les écrits de Servant Schreiber quand il avait introduit ça en France et puis depuis je connais pas mal de gens qui font le MDR je pense que c'est une super technique vraiment et qui pour moi en tout cas c'est moi personnellement est quelque chose de purement intellectuel parce que je ne suis pas bon pas bon sujet donc pas bon opérateur donc c'est pour ça je ne me suis jamais formé j'en parle pas parce que j'en ai pas l'expérience donc je parle que des choses qui me concernent et dans lesquelles j'ai une expérience personnelle soit en thérapie ou moi en tant qu'individu d'accord merci mais c'est vrai que si je voulais faire un topo complet j'aurais pu citer je ne voulais pas faire un catalogue de toutes les techniques qui existent pour gérer l'angoisse et le stress post-traumatique mais vous avez tout à fait raison le MDR super technique et demander aux spécialistes ce qu'ils en pensent je pense que c'est d'ailleurs ça a été fait beaucoup pour ça Serge Rangreber avait parlé de ça je me rappelle dans son bouquin il en parlait il parlait de deux enfants à l'époque de la guerre de Bosnie dont les parents avaient été massacrés sous leurs yeux enfin un truc vraiment terrible quoi il fait deux séances de MDR il commence à voir des gamins qui étaient complètement dans la sidération psychiatrique sévère des gamins d'une dizaine d'années avec un sourire recommencer vraiment à revenir littéralement à la vie je pense que c'est une technique extrêmement puissante et voilà bonjour j'aurais une question s'il vous plaît très rapide tout à l'heure vous disiez que la pensée pouvait générer une maladie les pensées invasives etc à force de vous êtes toujours là ? oui oui je suis là je suis là et qu'on pouvait renverser la tendance et voilà mais alors ma question c'est comment est-ce qu'on procède quand justement on a des pensées invasives quand le patient a des pensées invasives pour lui dire il faut penser autrement est-ce que c'est comme la méthode Coué est-ce qu'il faut absolument que le patient soit convaincu parce que le patient au départ n'est pas convaincu justement lui il est persuadé qu'il va tomber malade par exemple ou qu'il a qu'il somatise qu'il a une maladie quand il est hypochondriaque par exemple et je me demandais s'il fallait pour renverser la tendance qu'il soit absolument convaincu de l'inverse enfin voilà c'est ma question comment on ben oui alors pensée intrusive mais c'est de façon générale voilà un problème psychologique bien ancré chronique qui va le motiver à à consulter oui il faut déjà c'est sa prise de responsabilité c'est-à-dire comment lui va réagir par rapport à ça est-ce qu'il va continuer à se votrer dans sa dimension de victime ou est-ce qu'il va justement donc l'inhibition de l'action au sens où Laborie nous l'a montré avec le stress cortisolique avec toutes les conséquences ou est-ce qu'il va décider de changer de grille de lecture et de paradigme être dans le combat la fuite c'est-à-dire d'arrêter de se nourrir ou de nourrir son problème et ça c'est le rôle du thérapeute de l'amener là-dedans et c'est la responsabilité quand même du sujet de changer de point de vue et c'est très facile de se faire embarquer par quelqu'un qui continue de résolument à se faire à se voir comme une victime à seul mais c'est très compliqué dans le cadre de la thérapie le contrat thérapeutique de dire voilà moi je en gros on leur dit pas ça mais c'est pas le bureau des pleurs on va pas chouiner pendant une heure sur vos problèmes c'est-à-dire là vous êtes trompé de bureau donc soit vous l'avez activé et je vais vous accompagner avec là pour le coup on peut ressortir la notion de bienveillance il s'agit pas d'être brutal dans le discours ni même dans les faits il s'agit juste de leur faire doucement gentiment comprendre que ça c'est une impasse et que reproduire toujours le même type de fonctionnement aboutira toujours au même résultat c'est un voilà je sais pas si ça répond à votre question bah si je suis d'accord sur la dernière partie de votre réponse dans le sens où effectivement s'il continue à perdurer dans ce schéma là la réponse sera toujours la même donc il arrivera pas à évoluer par contre j'imagine que c'est quand même hyper dur pour un patient de pouvoir changer cette façon de cette approche qu'il a de lui-même quoi et sur lui-même et donc c'était ma question c'était comment l'y emmener à ce changement il y a plusieurs ça dépend d'abord de l'outil thérapeutique que vous utilisez parce qu'il n'y a pas de voilà si vous êtes psychanalyste si vous faites de l'hypnose si vous faites des TCC voilà l'outil déjà est différent mais l'intention doit être doit être la même en disant voilà on va pas rester là-dessus on va vous amener vers et comment le faire ça dépend ça dépend vraiment des personnes chacun est un cas particulier là on parle des grandes lignes du schéma thérapeutique global la stratégie mais comment l'y emmener il faut ça dépend de ce qu'il présente ça dépend de sa capacité de travail intérieur de volonté de changement nous on est là aussi pour les accompagner quand on dit qu'ils vont arrêter de se victimiser c'est pas juste brutalement leur dire bah écoutez arrêtez d'être une victime puis quand vous avez arrêté d'être une victime vous revenez me voir c'est pas bien sûr le discours n'est pas comme ça c'est voilà je vous invite résolument à considérer les choses autrement et quitte à quitte à leur montrer vraiment que voilà c'est comme vous qui avez le lead c'est vous l'expert d'ailleurs ils sont venus vous voir pour ça et vous avez ce devoir de les justement de les accompagner au mieux pour détricoter refaire ce chemin inverse en quelque sorte et ça il y a plusieurs modes il y a plusieurs points d'entrée dans ma pratique en tout cas ça peut passer assez souvent je vous dis parce qu'il se trouve que j'ai un recrutement de patients qui a une dimension somatique très importante ça peut passer par une dimension en travail sur le corps d'accord donc ça voilà c'est c'est à vous justement et c'est ça aussi le côté créatif du thérapeute c'est à vous de chercher comment justement vous allez pouvoir le convaincre de changer l'état d'esprit et ça c'est pas facile c'est pas facile merci bonjour j'aurais une question concernant l'hypnothérapie je sais pas si vous m'entendez oui l'hypnothérapie voilà tout à fait dans le cadre d'une thérapie analytique il y a eu tout un travail de fait concernant les événements conjugales et tout ce que ça sous-entend est-ce que l'hypnothérapie peut être un outil supplémentaire pour effacer justement les traumatismes dans la mémoire secrète oui l'hypnose en tout cas est un est un outil qui est tout terrain au sens que ça s'adapte à beaucoup de choses même au-delà de la thérapie dans le coaching dans le management l'éducation etc donc oui ça s'adapte à tout il y a même des petits analystes qui font de l'hypno-analyse c'est-à-dire qui utilisent alors précisément comment techniquement comment je sais pas mais ils utilisent le détat modifié de conscience pour accompagner les personnes pour revivre leur biographie générer le travail intérieur de mémoire mettre à jour les traumas etc en utilisant donc principalement une grille de lecture et un outil psychanalytique ouais monsieur Pingallet bonjour vous avez beaucoup parlé du cerveau c'est-à-dire l'effet du cerveau sur le corps mais qu'en est-il du ventre parce qu'on sait maintenant que les microbiotes sont super importants au niveau des humeurs on sait que l'intestin joue un rôle très pondérant et on sait souvent foutu de la gueule des vieux en disant tu es ce que tu manges fais attention à ce que tu manges on s'est d'ailleurs beaucoup moqué de Descartes au niveau des esprits animaux et de la guille noire qui était dans l'estomac et on a découvert il y a pas longtemps que l'estomac avait une matière grise qui correspondait au cerveau d'un petit chat et on se rend compte que tout le système digestif fait avoir un rôle très pondérant dans la gestion de l'humeur de l'angoisse du stress et voilà je voulais savoir où on en était au niveau somatique du ventre c'est un sujet effectivement très intéressant on parle de l'intestin comme le deuxième cerveau et effectivement dans la paroi intestinale il y a autant de neurones que dans la moelle épinière ce qui est quand même ce qui en dit long quand même sur l'innervation du système nerveux digestif donc dit système nerveux entérique ça a une réalité anatomique maintenant qui est décrite tout à fait bien décrite l'élément l'autre élément intéressant c'est que 95% vous savez que le neuromédiateur clé de la dépression c'est la sérotonine et la sérotonine 95% de la sérotonine est dans l'intestin alors que 5% seulement est dans le cerveau donc ça montre quand même beaucoup effectivement la relativisation de tout ça donc je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a une dimension d'ailleurs dans une autre conférence j'avais parlé du syndrome entéro-psychologique je ne sais plus comment elle s'appelle Natasha Campbell vous voyez regardez le syndrome entéro-psychologique c'est justement sur les pour les enfants atteints d'autisme il y a des des désordres microbiotiques très importants de la flore pathogène très importante et moyennant un rééquilibrage de cette flore pathogène qui elle-même génère des neuromédiateurs qui ont été dosés donc vous voyez que ça allait loin dans l'étude donc je suis entièrement d'accord et c'est une piste très très intéressante il n'empêche pourtant c'est un des sujets qui me passionne et que j'utilise très souvent en thérapie et voilà les gens avec qui je discute régulièrement me savent et bien dans cette dans cette présentation vous voyez j'ai volontairement c'est presque un acte manqué réussi c'est à dire j'y ai même pas pensé et je là c'est intéressant vous me mettiez le doigt là-dessus parce que justement je pense que ça reste même si c'est le deuxième cerveau c'est le deuxième cerveau je pense que ce qui compte véritablement dans l'être humain de façon générale et dans la position la posture du thérapeute c'est justement d'avoir cette clairvoyance d'avoir cette cette acuité du lien et cette exigence de ne pas céder aux sirènes de l'ego et ça c'est uniquement dans nos pensées oui ça reste un cerveau secondaire en fait ça reste un cerveau secondaire et l'essentiel c'est dans nos pensées et alors je vous ai parlé du corps donc c'est mais voilà mais le corps passe dans sa fonction digestif mais plus dans sa fonction sensorielle la le comment dirais-je l'enveloppe l'enveloppe nos limites finalement et tous les récepteurs donc très c'est très énervé en fait la peau justement parce que c'est ce qui est en contact avec l'extérieur soit pour la chaleur la douleur le stress etc c'est pour ça que j'ai mis ces trois ces trois fonctions avec lesquelles on pouvait travailler dans un cadre bien évidemment je vous ai parlé des arts martiaux etc ou du froid extrême dans certaines conditions des bains glacés des choses comme ça parce que c'est très intéressant c'est presque expérimental ça peut être aussi une hygiène de vie et c'est très intéressant parce que ça c'est un lien avec aussi avec notre notre cerveau nos pensées il y a psychosomatique et l'approche somato-psychique voilà mais vous avez entièrement raison donc j'ai voulu centrer vraiment ça sur sur ce que je viens de dire en fait mais le tout à fait il pourrait y avoir une grande place pour parler de l'intestin certainement excusez-moi j'ai une question vous m'entendez ? oui j'ai une question au sujet des arts martiaux justement vous m'entendez ? oui alors moi qui ai fait dix ans d'arts martiaux on m'a enseigné cette fameuse théorie des trois cerveaux avec ce fameux paléocortex en fait qui est la couche la plus ancienne du cortex cérébral apparentée au cerveau pour utiliser d'autres c'est un peu alors je vous dis le cerveau ça s'appelle le cerveau triunique et de plus en plus on s'aperçoit qu'il y a des émotions d'ailleurs vous avez vu il y a une diapo je vous ai mis qu'il y a des émotions d'ailleurs on va montrer ici il y a des émotions instinctives donc noyau amygdaliens donc on pourrait dire que le cerveau reptilien c'est ça d'ailleurs d'accord c'est le ça et le cerveau cognitive on a des émotions cognitive le cortex frontal et ça ça rentre pas du tout dans le cerveau triunique et toutes les neurosciences modernes montrent que c'est un concept intéressant vraiment très intéressant c'est une grille de lecture comme on dit cerveau droit cerveau gauche le cerveau gauche c'est le cartésien le cerveau droit c'est l'imaginaire l'abstraction les émotions etc pourquoi pas on sait que ça n'a pas une réalité scientifique mais c'est une réalité pédagogique donc on peut se servir de notion du cerveau triunique donc le reptilien les trois cerveaux savoir que ça de moins en moins de réalité en fait c'est pas tranché comme ça il y a des on peut penser avec son corps et avoir des émotions très archaïques avec son cortex d'accord merci bonjour excusez-moi j'ai une question s'il vous plaît je m'interroge sur les personnes qui présentent une tumeur subrénale puisque au début de votre intervention vous avez fait le lien entre cerveau et subrénale est-ce que elle pourrait provenir ou du moins faire partie d'une somatisation d'une anxiété trop importante alors vous parlez des surrénales des glandes surrénales oui une tumeur des glandes surrénales oui ah non je pense pas non c'est pas parce que l'hyperactivation quelqu'un qui a un stress chronique va effectivement vider ses surrénales on va dire parce qu'il va y faire trop travailler et va avoir des conséquences dans tout l'organisme parce que ça c'est un raz-de-marie c'est un tsunami une minute une minute de colère ou de stress de contrariété va dégager une quantité d'adrénaline et de noradrénaline dans le sang qui va mettre à peu près une heure pour s'évacuer donc vous voyez tous les dégâts pendant ce temps-là ça baigne dans un bain d'adrénaline qui va qui va bousiller complètement parce qu'en trop grande quantité qui va bousiller complètement l'endothélium des artères la muqueuse digestive etc il y a le cortisol qui vient après qui va agrier les hippocampes etc enfin vous voyez c'est une alors une fois de temps en temps bien sûr ça fait le stress c'est une protection ça fait partie du domaine de survie de l'espèce si on n'était pas stressé si on n'avait pas une amygdale on aurait été écrasé par des mammouths et dévoré par des tigres à dents de sabre à l'époque on vivait dans les cavernes vous voyez donc ça nous a permis de survivre on est dans quelque chose de très archaïque de très de très essentiel à la survie de l'être humain là où ça pose problème c'est quand encore une fois le mental s'en mêle le cognitif et que et qu'il y a des constructions psychiques qui se font qui créent tous les nœuds psychologiques qu'on connait le stress en lui-même une fois vous allez voilà surtout si vous êtes dans le combat et dans la fuite la Baurie a très bien montré qu'on retrouve son équilibre et psychique et physiologique les rats par exemple son expérience ça a été scénarisée mise en forme en fait dans dans un film de 1980 de Alain Reineck qui s'appelait Mon oncle d'Amérique et il montre il montre par exemple que son expérience est basée là-dessus le rat il passe dans un petit espèce de labyrinthe etc on met une petite décharge électrique il passe sur une grille une petite décharge électrique ça lui fait un stimulus de stress il a mal il fuit ça c'est jusque là c'est normal ensuite ils vont se mettre dans un ils vont se mettre à deux il y a deux rats qui arrivent pareil et puis il y a une porte ils ne peuvent plus passer et puis ils reçoivent une décharge électrique les deux rats commencent à se battre l'un contre l'autre parce qu'il n'y a aucun intérêt on pourrait dire oui mais ils pourraient s'allier ou ne pas se battre parce que ça ne sert absolument à rien et bien si ça sert à quelque chose il a montré que les rats qui se battent alors qu'ils ne peuvent plus fuir parce que mécaniquement on les en empêche et qu'ils ont un stress en l'occurrence là électrique et bien vont retourner à l'état d'équilibre physiologique et psychologique c'est ça qui est intéressant par exemple quand vous êtes en train de changer le pneu de votre moto et qu'il y a une clé qui ne marche pas je ne sais pas quoi et que vous êtes tellement énervé que balancer la clé à l'extérieur on pourrait dire mais c'est complètement con comme attitude qu'est-ce que ça va changer que tu aies balancé ta clé à molette par terre en jurant et bien ce n'est pas si idiot que ça parce que finalement quand je fais ça je ne suis pas dans l'inhibition de l'action j'ai déchargé mon énergie et elle s'est exprimée plutôt que s'imprimer en moi pour aller me bouffer les corps en air et l'estomac et la troisième la troisième expérience c'est que donc là où il montre ça c'était les premiers je vous remontrais la diapo rapidement ici donc ça c'est la première chose la fuite le rat peut fuir donc il revient à l'état d'équilibre puisque là pas de problème les fois où ils peuvent se battre tous les deux ils reviennent à l'état d'équilibre la fois donc la troisième condition d'expérience c'est que le rat arrive là il est tout seul il arrive sur sa petite grille électrique il est bloqué il y a la grille qui commence à décharger de l'électricité un stimulus douloureux là il est dans l'inhibition de l'action et à ce moment là très rapidement il a des conséquences somatiques parfois sévères du stress qui est dans l'inhibition de l'action est-ce que ça répond votre question ? oui oui merci beaucoup pour rebondir avec ce que vous disiez excusez-moi juste pour terminer là-dessus du coup le thérapeute comment il peut enfin moi je crois vraiment à la capacité du thérapeute à modéliser quelque chose pour le patient et du coup dans ce cas-là comment on pourrait éventuellement modéliser pour éviter que le patient en fait l'accompagner l'amener à éviter cette inhibition de l'action comment le thérapeute voilà et en fait la question que j'ai derrière qui renvoie à l'idée d'accompagner des personnes dans un cabinet hyper sécurisé calme etc comment on pourrait éventuellement penser la thérapie dans par exemple 20 ans pour éviter ça justement c'est le côté créatif de la thérapie c'est à vous de vous adapter à justement quelles inspirations vous allez avoir justement pour accompagner votre patient pour sortir de cette inhibition de l'action pour le rendre responsable non pas bien sûr de ce qui s'est passé mais de la manière dont il va gérer ce qui s'est passé c'est ça la clé donc après avant la modélisation je suis entièrement d'accord avec vous parce que la modélisation est très pédagogique le fait d'employer des métaphores d'employer des exemples de leur propre vie où ils ont fait ceci où ils auraient pu faire autrement donc ça c'est vraiment très important mais avant ça il faut vraiment que le thérapeute lui-même et ça c'est sa responsabilité soit dans l'état d'esprit de sortir son patient de l'état de victime et ça c'est pas toujours fait on s'est tous fait piéger c'est pas du coup on reste beaucoup de foi je me rappelle de cas où justement on a quelque part on a j'ai pas on c'est je mais pas été assez tranchant justement dans cette décision quand je dis tranchant il n'y a pas de violence dans mon propos mais d'avoir encore une fois l'acuité de la conscience de cet état de cet impasse dans lequel il se situe et de tout de suite lui montrer qu'il était indispensable quand je dis c'est indispensable c'est même pas la peine de passer à la suite s'il reste toujours en sa dimension de victime tout le monde perd son temps donc voilà une fois que ces conditions au départ de l'alliance et ça c'est la création de l'alliance thérapeutique c'est le contraste le cadre de la thérapie c'est une détermination d'objectif c'est comment je vais vous expliquer comment je vais vous accompagner finalement quels sont les grands principes et une fois que ça c'est acquis effectivement l'utilisation d'une modélisation alors après ça dépend des cas ça dépend de la biographie du sujet quel type de métaphore il va pouvoir vous amener en fonction de son vécu de son métier de sa du contexte de vie de sa dynamique psychique son côté proactif ou pas etc donc ça ce sera à vous de créer de développer un modèle et je pense que ça fait aussi l'intérêt de la thérapie et surtout au-delà de l'intérêt surtout sa puissance la thérapeute les gens ça ça a été bien montré d'un thérapeute qui a été interviewé dans Time Magazine par exemple les gens n'achètent pas de thérapie n'achètent plus de thérapie ils achètent des solutions à leurs problèmes c'est vraiment cette cette rage je dirais cette volonté farouche d'obtenir de permettre d'obtenir des résultats aux patients on reste pas dans du tourisme psychologique dans du tourisme biographique se vautrer dans son passé douloureux et de victime etc c'est d'ailleurs pour le thérapeute souvent assez insupportable et surtout ça avance absolument rien il se nourrit se garde-garise de ça il faut en sortir absolument résolument et de manière ferme excusez-moi est-ce que les TCC là-dessus c'est pas une solution c'est-à-dire que les TCC ça fonctionne un petit peu comme ça c'est-à-dire que moi j'ai pu voir que mon fils qui était en refus scolaire anxieux l'idée de la TCC ça allait même pour en tout cas celle qui l'accompagnait de l'accompagner même jusqu'au collège une fois pour l'aider à passer ce cap justement non non mais il n'y a pas en aucune manière dans mon propos je pense que j'ai dit que les TCC n'étaient pas adaptés je pense que c'est adapté c'est un outil mais au-delà de l'outil quel que soit l'outil que vous allez utiliser il faut cette posture du thérapeute cette stratégie cette vision claire de l'accompagnement au changement après l'outil que vous utiliserez c'est l'outil qui vous aura parlé pour lequel vous aura été formé et je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais outils il y en a qui font peut-être plus aider ça dépend de la dynamique du sujet il y a des gens qui veulent encore une fois avoir des résultats relativement rapides parce que c'est un problème ponctuel d'autres c'est plus des problèmes existentiels ça dépend encore une fois de l'outil pour lequel vous avez été formé et que vous voudrez l'utiliser oui c'est très intéressant pour le coup c'est très intéressant tout ce qui a à voir avec le corps parce qu'en effet il joue énormément de choses là-dedans c'est à dire que moi de la même façon j'ai pu voir que le passage par la sophrologie il a fait passer de la somatisation de maux de ventre à des crises de panique et du coup là on a pu travailler sur la vraie angoisse c'est ce qui n'était pas aussi là-dedans tout à fait le corps le corps n'est pas bien sûr une obligation c'est quand même souvent parfois une clé qui est très importante et qu'il faut en tout cas certainement pas négliger est-ce que vous m'entendez ? oui bonjour depuis tout à l'heure je voudrais réagir parce que vous avez employé plusieurs fois le terme de vautrer se vautrer et donc je me dis que ça a un impact forcément puisque c'est quand même un terme que vous employez beaucoup je comprends tout à fait ce que vous dites sur effectivement le rôle du thérapeute qui est là pour faire ça petit à petit le patient comprenne qu'il a un bénéfice secondaire à ceux pour reprendre votre terme vautrés dans son dans son dans son dans ce qui le conduit a priori vers un travail analytique ou d'une autre nature mais justement vous dites quand vous dites effectivement certaines analyses peuvent être longues parce que précisément ce qui me paraît important dans la routine d'un travail analytique c'est que le patient de lui-même et par lui-même commence par lui-même à se lasser de tous les bénéfices secondaires qu'il a à se vautrer dans le dans ce que voilà dans ses intérêts secondaires si vous voulez et par conséquent ça tombe vous voyez parce que c'est peut-être que je me trompe dans ce qu'il me semble attendre mais je je me dis que j'entends quelque part une forme de 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 doute sur l'efficacité de certaines thérapies analytiques voilà je vais vous répondre non mais si j'ai donné sa pensée je vais vous répondre alors je n'emploie jamais le terme votrer auprès d'un patient j'ai un langage correct adapté là je le fais parce que ben voilà je pars comme ça et c'est pour souligner mon propos alors des fois je peux m'enfermer mais voilà donc ça c'est pour répondre à à ce terme là que j'ai employé et je alors il n'y a pas du tout c'est pas du tout dirigé sur la psychanalyse je pense que je ne suis pas psychanalyste mais je pense qu'effectivement peut-être que dans certains cas il peut y avoir cette dimension de stagnation on va dire dans les dans le trauma et de quelque part de complaisance plus ou moins consciente de justement de se voir en termes de victime ça j'en suis persuadé pas forcément qu'avec la psychanalyse même dans les thérapies de vie pour rêve je pense qu'il y a je suis sûr je suis sûr qu'il y a ce type de phénomène également qu'est-ce que vous voulez quand vous dites complaisance c'est ça que je ne comprends pas et bien on y a une complaisance dans le système c'est dans ce trauma la part du sujet et c'est souvent enfin c'est pas avoué mais il y a une complaisance c'est beaucoup beaucoup plus facile pour l'énergie psychique l'économie psychique du patient de considérer qu'il est victime de quelque chose d'autre et de s'en tenir là et dans ce cas là il ne fait pas travailler analytique s'il est accompagné par un bon analyste il ne peut pas se complaire dedans c'est ce que vous dites ça c'est dans la vie idéale dans la vraie vie le bénéfice secondaire existe dans beaucoup beaucoup de cas de gens que je vois en thérapie mais même au-delà de la thérapie que ce soit par exemple dans un accident de travail quelqu'un qui est en accident de travail qui est pensionné etc il y a un bénéfice secondaire absolument évident bien sûr qu'il soit conscient qu'il ne soit pas conscient et donc pourquoi le patient voudrait lâcher le symptôme alors qu'il fait l'objet de toute l'attention de sa famille des fois du conjoint qui s'occupe de lui qu'il a vu une dizaine de spécialistes différents qui prennent du temps pour s'occuper de son cas qu'il reçoit une pension d'invalidité de la part de sa boîte et de la sécu etc parce que je ne dis pas qu'il fait exprès et que c'est un simulateur jamais ni penser ni dit et d'ailleurs ce n'est pas ce qui se passe je dis qu'inconsciemment ça revient à notre dernière conférence sur la résistance à la guérison il y a un effet de bénéfice secondaire tout à fait évident parce qu'il ne veut pas affronter son ego il ne veut pas l'ego tel que je l'ai défini c'est-à-dire la pensée fausse c'est comme ça pourquoi ? parce que c'est trop douloureux et que beaucoup beaucoup de thérapeutes et j'en ai été j'en suis encore sûrement trop se complaisent voilà se font embarquer encore une fois dans cette dynamique pour aller explorer des choses qui n'ont plus lieu d'être comment tu lâches le symptôme on parle du lâcher prise j'aurais pu faire une diapositive sur le lâcher prise on entend partout bienveillance machin on entend partout lâcher prise ah il faut lâcher prise et dans le même temps je dirais au thérapeute et je me le dis à moi le plus souvent arrêtez de dire au patient de lâcher prise à partir du moment où vous vous n'êtes pas capable moi je ne suis pas capable quand je dis vous je dis moi je ne suis pas capable tout le temps de lâcher prise aussi dans les mêmes circonstances je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais à vrai dire il faut un va-et-vient entre les deux l'analyse et les TCC est-ce que de la dette de la même façon on peut s'engager dans un processus de TCC avoir la fausse croyance qu'à la fin tout est réglé je ne pense pas que ce soit une histoire d'outils enfin il me semble on a ça en hypnose et dans d'autres dans d'autres configurations de thérapie c'est pas tellement l'outil je voulais répondre à ce qui était le fait de complaisance je dis qu'il y a de la complaisance ben oui il y a de la complaisance et je pense que le thérapeute est complice de cette complaisance bien sûr à son insu voilà c'est ma vision des choses je ne suis pas le seul à dire ça mais voilà c'est effectivement il y a une réticence de la part de voir une volonté farouche de ne pas le faire de ne pas choquer de ne pas brusquer de ne pas regarder les choses en face et de ne pas appeler un chat un chat bonjour on se complaît dans une forme de encore une fois de bisounoursisme de psychothérapie mais ça c'est mon avis voilà je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager la thérapie et mon discours vis-à-vis du patient encore une fois n'est pas brutal n'est pas radical comme ça on va le rejoindre dans ce qu'il est capable d'entendre effectivement dans sa situation personnelle mais ne pas nourrir encore une fois cette tendance qu'il a à viser de protection l'économie psychique c'est le déni à la projection dont on parlait sur la résistance à la guérison les mécanismes que Freud a très bien montré magistralement c'est certainement les concepts les plus brillants de la psychanalyse je pense les plus pertinents la résistance à la guérison c'est ce qu'il avait écrit justement et c'est cette peur d'affronter son ombre c'est l'ombre de Jung et si on ne connait pas ces obstacles on ne peut pas les renverser je veux dire donc le travail ça ne concerne pas à tourner autour du pot et à repeindre la prison en rose jamais ça ça fait perdre du temps à tout le monde Monsieur Pancallet bonjour bonjour alors en fait j'ai une question d'abord merci pour votre présentation et je suis très contente qu'il y ait des questions réponses parce que vos réponses sont très pertinentes et ça résonne très bien avec ce que je pense surtout en termes de biodynamique je suis en formation de psychopraticienne et puis je m'intéresse fortement à la psychothérapie psycho-organique j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et c'est très similaire à ce que vous avez expliqué dans votre présentation j'aimerais savoir s'il y a des points communs ou des différences et pourquoi elle n'est pas plus mise en avant puisque franchement je trouve que c'est vraiment normal de lier le corps à l'esprit et donc ça va de soi quoi pour moi alors je je connais pas l'approche dont vous m'avez dont vous avez parlé donc je peux pas vous dire est-ce que c'est pareil j'imagine qu'ils doivent avoir les mêmes ressorts de lien entre le le soma et la psyché et dans les qui va dans les deux sens on l'a vu alors ma petite culture de psychanalyse j'avais lu un bouquin il y a longtemps de Willem Reich alors je sais que c'est un nom qui est un peu connoté mais j'avais trouvé des choses très intéressantes sur les tensions musculaires et vraiment je voudrais que je relise ça mais ça me fait penser à ce que vous me dites là ça me fait penser à ça en fait sur justement ce que j'ai aussi décrit dans mon topo justement ces épisodes de micro-apnée ces tensions qui vont s'accumuler se condenser dans le corps mais on voit ça on voit ça très bien je vous dis dans le sport dans les arts martiaux la pratique du corps justement on va se chercher quand même des limites également j'ai beaucoup de collègues qui sont kinés ostéopathes etc et qui disent très bien je veux dire il y a des fois simplement au niveau du corps une tension musculaire on appuie dessus la personne fond en larmes parce qu'on a véritablement une poche d'émotion qui s'est condensée dans le corps et souvent ils sont d'ailleurs quand ils ne sont pas formés un peu je dirais la psychologie tout ce qui est la relation ils sont souvent décondensés quelqu'un qui le fond en larmes dès qu'on touche un endroit où justement c'est encodé c'est incrusté une émotion donc il y a un lien très important qui est pertinent pour la thérapie justement pour aller chercher à l'étage où ça se trouve finalement si une partie des clés si une partie du problème est ancrée dans le corps ça peut être intéressant par ces approches corporelles d'en décrocher une partie bien sûr après il y aura le travail au niveau psychologique on a vu que le triangle inversé on avait les trois étages surtout la psychologie et le corporel et c'est donc un travail complémentaire alors si vous ne le faites pas vous-même ça peut être aussi comme une prescription de tâche de patient auprès du patient d'aller faire un travail je ne sais pas moi de yoga d'étirement du pilates ce que vous voulez vous voyez c'est voilà c'est juste considérer qu'il y a cette cette dimension là qu'il faut prendre en compte simplement merci monsieur Pincalet bonjour une petite question merci déjà pour cette conférence passionnante j'ai grand intérêt pour la neurobiologie alors j'avais une question un peu plus peut-être précise sur le côté biologique on sait que pour la douleur enfin c'est connu c'est publié il y a une mémoire de la douleur avec une réactivation et un ressenti amplifié au fur et à mesure du temps est-ce que sur la cinétique du ressenti de l'angoisse il y a quelque chose de cet ordre là je voulais connaître votre vision de neurobiologiste sur cette question et auquel cas est-ce qu'il faudrait adapter la prise en charge thérapeutique à cette cinétique de l'angoisse c'est la première question et la deuxième j'en profite et après je vous laisse répondre y a-t-il des limites à la thérapeutique sur le process et sur l'aspect neurobiologique du patient voilà alors sur la cinétique de la de l'angoisse donc le stress etc oui c'est encodé dans des structures de ce qu'on appelait parce qu'on appelle encore pas mal le système limbique on a vu l'anégale l'hippocampe etc il y a un au niveau alors pour le coup c'est cortical aussi on a vu qu'il y avait des émotions corticales il y a une structure qui fait depuis plus de 20 ans maintenant qui a intéressé beaucoup les gens qui font l'hypnose justement l'hypnose et la douleur c'est le gyrus singulaire antérieur qui est qui est du domaine de la de la modulation c'est-à-dire l'amplification ou la réduction de la dimension émotionnelle de la douleur corporelle somatique la peur de la douleur en fait et ça rejoint et tous ces travaux là c'était Pierre Rhinville au Canada qui a publié ça dans un gros canard de science en 1997 vous voyez donc ça a quand même plus de 20 ans ce gyrus singulaire antérieur et ses modulations en termes d'hypnose c'était hypnose et la douleur ils trempaient la main dans un bain d'eau chaude et l'anticipation anxieuse faisait ça et montrait qu'il y avait des modulations de cette structure en imagerie fonctionnelle et ça fait écho à ce que Milton Eriksson il y a plus de 50 ans expliquait à propos de la douleur où on a il a séparé la douleur je parle de la douleur chronique en trois tiers le premier tiers c'est la douleur solide d'ailleurs vous avez une rage de dents une colique néphritique etc ça c'est la douleur que vous ressentez il y a la peur de la douleur c'est celle du futur qui représente également un tiers en moyenne et puis le souvenir de la douleur c'est à dire qu'on a eu mal on se souvient qu'on a eu mal et donc on a encore plus mal ça représente également un tiers c'est à dire que cette dimension émotionnelle elle est à peu près en moyenne elle représente deux tiers de la douleur mais c'est pas une chose on pourrait dire que c'est une douleur inventée c'est à dire que vous l'avez pas là sur le moment celle que vous avez sur le moment elle représente un tiers c'est la douleur organique et vous voyez et ça c'est médié dans une structure qui est en grande partie liée au cortex au gyrus singulaire antérieur donc on connait on connait le lieu l'endroit à peu près où ça se situe et ça c'est dans une autre circonstance ça s'allume pas donc c'est vraiment cet endroit là qui est vraiment spécifique pour ce qui est l'encodage c'est dans ces circuits de la mémoire dont je vous ai parlé peut-être un peu brièvement j'avais pas assez de temps puisque ça implique aussi la psychanalyse finalement en thérapie c'est ce qu'on va explorer c'est les mémoires traumatiques donc donc voilà donc la cinétique ça dépend de c'est plutôt dans les circuits de la mémoire donc et il y a une partie qui est également une mémoire cellulaire encore une fois du tissu conjonctif voilà et donc les applications pratiques en thérapie c'est c'est utiliser l'outil que vous pour détricoter finalement ce qui s'est fait dans la mémoire utiliser l'outil que vous utilisez que ce soit la psychanalyse les PCC les vidéos tout ce que vous voulez pour détricoter tout ça mais je pense que c'est pas un histoire c'est pas tellement une histoire d'outils c'est vraiment une histoire d'intention et de savoir comment on va s'y prendre mais encore une fois je reviens je veux pas insister lourdement mais c'est vraiment ok on va explorer le sujet on va l'accompagner dans l'exploration de ses souvenirs pour essayer de trouver comment s'est formé le trauma etc mais il est vraiment très important on l'explore pas n'importe comment quand on l'exploite quand on l'explore pardon de manière constructive pour encore une fois le sortir de sa dimension de victime et en faire quelque chose de dynamique pour le sortir de l'inhibition de l'action au sens où l'aboré nous l'a montré ça ça vraiment ça entraîne une libération le sujet avance véritablement en thérapie dans le fait de défaire justement toutes ces couches de mémoire si on l'accompagne et que souvent inconsciemment on le maintient dans cette situation de victime c'est là où on va s'enliser dans cette exploration de la mémoire donc ok pour l'exploration de la mémoire utilisez l'outil pour lequel l'outil qui vous parle pour lequel vous avez été formé mais faites-le avec l'intention de sortir de l'inhibition de l'action voilà et puis votre deuxième question je ne sais plus ce que c'était la deuxième question c'était quelles sont d'après vous est-ce qu'il y en a les limites de la thérapie sur la neurobiologie du sujet alors je ne comprends pas ce que vous voulez me dire en fait est-ce qu'il y a une limite de l'action thérapeutique sur les marqueurs neurobiologiques on sait qu'il y a des marqueurs neurobiologiques de l'angoisse etc qui sont modifiés est-ce que sur ces marqueurs-là il y a une limite ou si le cerveau acquit des mécaniques entretenus liés à l'angoisse est-ce qu'il y a une limite de la thérapie pour inverser la vapeur oui il y a quand même bien sûr il ne faut pas être dans la pensée magique et la toute-puissance certainement pas il y a on voit avec la plasticité neuronale d'ailleurs j'avais prévu quelques diapos que j'ai enlevé après parce que ça aurait surchargé quand on l'exposait sur la plasticité neuronale oui on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être récupérées rien n'est jamais vraiment perdu je veux dire mais c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps il y a beaucoup beaucoup de travail de prévention et de prévention pas seulement de l'hygiène de vie du sucre de la tension artérielle des facteurs d'exercice physique de ce qu'on mange etc mais aussi une écologie des pensées justement d'où tout le succès de la méditation du travail d'intériorité etc pour prévenir tout ça donc il y a oui il y a des limites mais ça dépend à partir de quand on cherche à inverser justement la tendance bien sûr quand on arrive avec des lésions très importantes je pense à des gens qui ont des maladies neurodégénératives très avancées comme un Alzheimer je veux dire malheureusement très souvent mal est fait donc on ne peut pas non plus mettre un organe à neuf ça on le sait des gens le vérifient tous les jours malgré tout justement d'où l'intérêt de comprendre comment fonctionne le cerveau quand il va bien comment il fonctionne aussi quand il ne va pas bien pour freiner voire inverser voire réverser les mécanismes de dégradation en termes de prévention et pour ça nos pensées toute l'action de la psychothérapie si on considère quand même que l'esprit est au-dessus de la matière ce qui reste quand même même si j'ai voulu remettre quand même le corps à sa place aujourd'hui dans cet exposé pour moi en tout cas l'esprit quand même au-dessus de la matière et que la projection telle qu'on l'a vue vers l'extérieur ça peut être soit sur les autres soit sur notre corps au niveau de l'ego de la pensée fausse de l'esprit faux reste quand même une hygiène des pensées donc c'est surtout quand même l'esprit qui compte mais malgré tout après si la présentation clinique comporte un volet somatique significatif il est très intéressant il est très pertinent d'activer ce levier là merci est-ce que vous pouvez préciser monsieur Macalé bonjour votre dernière phrase justement le levier somatique qu'est-ce qu'on doit faire en thérapie justement dans l'anxiété dans la prise en charge de l'anxiété qu'est-ce qu'on doit voilà je vais répondre tout de suite par exemple la respiration d'accord la respiration le seul fait de travailler sur le système nerveux végétatif donc donc sans faire un cours de physiologie mais ça c'est la seule fonction physiologique qui est pilotée par les deux systèmes nerveux qu'on a on en a trois le troisième c'est le système nerveux entérique digestif donc il y a le système nerveux volontaire si vous voulez arrêter de respirer vous bloquez le muscle volontaire de diaphragme que vous arrêtez de respirer ça durera un certain temps et par contre la nuit quand on n'y pense pas on peut penser à autre chose effectivement notre respiration se fait et c'est ça qui est intéressant et donc volontairement il faut savoir que toute émotion qu'elle soit positive ou négative si vous avez une peur si vous pleurez vous allez avoir une modification de la respiration mais même si vous êtes dans un faux rire si vous déclatez de rire vous allez aussi avoir d'ailleurs le rire est une respiration particulière il y a une modification de la respiration et ce qui est intéressant c'est que ça marche dans les deux sens c'est à dire que si vous modifiez votre respiration vous allez modifier votre état mental les gens qui font de la sophrologie par exemple le savent très bien ou dans le yoga le pranayama on va détendre le corps et le mental la respiration dans l'approche je vous ai parlé des arts martiaux qui m'intéressent particulièrement donc le système on travaille énormément sur la respiration justement parce que pour l'utiliser comme un facteur indépendant justement de notre état mental interne et rapidement on peut très bien se trouver dans des situations de combat le plus souvent stimuler dans le cadre de l'entraînement parfois même dans l'armée justement ce qui fait la fin du combattant finalement très très souvent ça peut être effectivement le physique mais très souvent c'est la peur c'est le stress c'est ça et c'est pareil exactement pour le patient vis-à-vis de l'agression que représente sa circonstance de vie traumatisante le cancer qu'on vient de lui découvrir l'intervention chirurgicale dont il doit bénéficier c'est une situation de stress dans laquelle forcément sa respiration va être modifiée et même tous les petits stress au quotidien crée des micro-acnées il suffit de faire mettre de la conscience simplement pour quelqu'un qui vous raconte une expérience douloureuse que ce soit en thérapie ou dans la vie quotidienne mettez vraiment juste de la conscience sur sa respiration vous allez percevoir qu'il fait des dizaines des dizaines de micro-acnées dans une minute de discours et tout ça ça bombarde le corps ça bombarde par le biais de l'amidale par le biais des charges hormonales aussi qui se font avec le phénomène de démargination qu'on peut observer sur les prises de sang dans les cas d'anxiété ça c'est des corticoïdes ça c'est le cortisol pour quelqu'un qui bouffe de la cortisone à titre antalgique il a des globules blancs qui augmentent mais justement vous avez tout à fait raison ça modifie honnêtement vous savez que les corticoïdes diminuent l'immunité et donc dans la psychosomatique j'ai pas insisté non plus là dessus parce qu'encore une fois ça aurait été trop long mais on a outre le fait que le cortisol va griller les neurones centraux et surtout hippocampiques ça va donc bousiller ou serrer les viscères ça va diminuer très nettement l'immunité pourquoi ? parce que ça consomme l'immunité c'est très consommateur d'énergie pour se battre contre les virus l'infection etc et donc encore une fois c'est le phénomène de survie le stress on est dans la voie courte dont on a parlé tout à l'heure la gazelle qui va fuir l'agresseur dans la savane elle va utiliser toute son énergie et le cortisol il est fait pour ça pour augmenter le glucose pour faire fonctionner le cerveau à fond et les muscles à fond et les systèmes cardiovasculaires c'est tout ce que c'est fait l'adrénaline fait la même chose pour lui permettre d'échapper à l'agression et pouvoir maintenir sa survie juste une question excusez-moi est-ce que l'atrophie de l'hippocampe elle est réversible ou est-ce qu'on peut elle est en partie réversible en partie réversible c'est-à-dire qu'on a pu voir que les gens qui sont sous Prozac ça c'est une étude enfin il y a plein d'études là-dessus les gens qui sont sous Prozac donc ont récupéré un volume au bout de plusieurs mois de traitement donc on les passe à l'IRM fonctionnel enfin l'IRM pas seulement fonctionnel mais même à Natum on calcule très finement le volume de leur hippocampe des deux hippocampes avant le traitement et puis on le réévalue on compare ceux qui ont du Prozac et ceux qui n'ont pas eu de Prozac et bien ceux qui ont eu de Prozac significativement ils ont récupéré en partie significative le volume de leur hippocampe donc c'est très mécanique c'est très anatomique en fait j'ai une question si c'est possible encore une fois sur le rôle de la sérotonine chez les personnes qui souffrent de dépression d'attaque de panique ou de TAG etc apparemment on a constaté que le niveau de sérotonine était réduit par rapport à ces pathologies cependant il y a peu de données qui sont dispos sur la cause initiale de ce mode de sérotonine et de ce déclencheur de troubles déjà d'une je voulais savoir si vous confirmez ça et ça amène une question chez moi c'est le rôle de ces neurones de sérotonine elles sont contrôlées par différents facteurs ou pas si oui lesquels et comment ça fonctionne en fait au moment du développement alors ça alors des récepteurs à la sérotonine on en trouve un tous les mois qui sont publiés dans la qui sont publiés dans la dans la science dans les dans les journaux internationaux dans les articles ils ont tous des régulations qui sont extrêmement complexes mais il y a un facteur absolument indiscutable c'est que la personne qui est déprimée a beaucoup moins de sérotonine on a fait ça a été montré même chez les suicidés on a posé dans le corps des gens qui étaient morts par autolise donc de la sérotonine et tout ça tous les niveaux sont bas dans le LCR les nouveaux antidépresseurs donc ceux qui augmentent la sérotonine de type Prozac et dérivé augmentent la sérotonine effectivement on ne sait pas si effectivement cette ce taux de sérotonine est cause ou conséquence enfin quel est le primord mouvance finalement d'où est-ce que ça vient la première chose qui va faire que la sérotonine baisse ce qu'on peut penser c'est que alors après les avis ne sont pas tout à fait convergents mais ce qu'on peut penser quand même malgré tout c'est qu'on a une influence indiscutable de notre environnement et que ce dont je parlais justement c'est la diapositive d'après sur les nourritures d'impression justement va faire en sorte que ça va l'accumulation des pensées négatives ça va les alimenter il va y avoir une altération à un moment ou à un autre des structures émotionnelles centrales qui vont aboutir se traduire à un moment par une diminution de la sérotonine et on va dire ah oui mais c'est la sérotonine qui baisse donc c'est la cause de la dépression ça se situe certainement en amont sur justement ces pensées négatives tout est lié à 100% à nos pensées ok ok voilà moi c'est ce que je pense je ne suis pas le seul à penser ça il y en a d'autres qui sont plus dans l'approche transhumaniste on va dire purement l'homme neuronal par exemple ils ne vont pas penser ça ils vont plus penser à des déterminants génétiques par exemple on sait que la génétique quand même a une influence certes indiscutable mais très faible par rapport aux facteurs environnementaux ça c'est sûr d'où l'intérêt de travailler d'autant plus sur la partie comportementale quoi sur la partie émotion gestion des émotions émotionnelles et faire en sorte encore une fois que ça ne s'accumule pas et que ça puisse sortir d'une manière ou d'une autre avec l'outil que vous voudrez oui et que ça sorte par le corps ou par la parole ou les pleurs mais en tout cas il faut que ce soit régulé comme ça ouais merci beaucoup voilà j'ai une question s'il vous plaît oui est-ce que l'accumulation de pensées négatives peut causer une tumeur cancéreuse je ne ferai pas de rapprochement aussi je sais qu'il y avait les travaux de Gardamer qui avaient montré qu'on avait des lésions des centres au niveau du cerveau etc je crois que ça c'est un raccourci la somatisation justement passer de la pensée négative à la somatisation du corps est un raccourci qui certainement existe mais qui passe par des choses des chemins extrêmement divers et variés dont on a discuté d'ailleurs si vous regardez une des conférences que j'avais faite il y a un an et demi à peu près qui s'appelait Des clés pour la guérison c'est sur la bibliothèque de l'EFPP pour les retrouver c'était le premier le premier regroupement à Paris qu'on avait fait et du coup j'ai justement des clés qui répondent à cette question mais là la conférence elle dure deux heures donc vous renvoyez à fin mais c'est passionnant non seulement c'est passionnant mais c'est fondamental donc il travaille beaucoup je vous dis sur le somatique pour remonter d'ailleurs comme ça que je suis venu à l'hypnose et à la psychothérapie en fait je ne suis pas venu à la psychothérapie par la psychothérapie je suis venu par les pathologies du corps que j'étais amené à opérer au bloc opératoire d'accord d'accord je voulais aussi vous demander autre chose vous n'avez pas parlé du tout de la dimension créative voire artistique parce que moi à ce propos j'ai une expérience relativement intéressante j'étais journaliste et je suis auteure j'ai interviewé un soldat américain un ancien sergent des marines qui était extrêmement vivait extrêmement mal le fait d'avoir tué des civils irakiens et il en avait massacré beaucoup et donc il est revenu aux Etats-Unis je l'ai rencontré puisque j'étais journaliste et donc j'ai commencé on a écrit ses mémoires qui ont été publiées traduites etc bref et donc ça a été assez intéressant parce que en fait au fil de l'écriture je me suis rendu compte que que ses capacités de réparation se remettaient en place son désir sa créativité et que au bout du compte il se vivait plus du tout en tant que comme une victime et en ayant créé un objet entre guillemets artistique je sais pas je comprends je comprends votre propos et en fait j'ai passé vite et c'est pour ça que je vous ai ressorti la diapo on est tout à fait dans vous l'avez aidé en fait il a pu échapper traiter son inhibition de l'action c'est la fuite il était dans la fuite la fuite dans l'imaginaire dans ce bouquin dans ces deux bouquins par exemple de Laborie je vous avais dit qu'on pouvait très bien le faire dans le sport dans la créativité dans le côté artistique dans son boulot par exemple monter une entreprise etc vous avez tout à fait raison c'est partie justement de son inhibition de l'action par une dimension créative ça aurait pu être autre chose mais justement ça m'amène à dire peut-être que des thérapeutes qui ont des qualités d'écriture des qualités littéraires peuvent encourager ça chez leurs patients et travailler avec cet outil-là également il faut trouver tous les justement ça répondait à la question de Pierre je crois tout à l'heure qui m'avait posé la question comment on pouvait arriver à les faire sortir de ça ça dépend de sa biographie de ses appétents si c'est quelqu'un qui est plutôt sportif bricolage voilà d'autres qui a une dimension spirituelle religieuse associative etc artistique surtout faites-le il y a des gens qui ont écrit effectivement des livres en disant que telle situation leur avait sauvé la vie finalement parce qu'ils ont pu sortir de cette inhibition de l'action c'est absolument fondamental et ça reste un trait de génie de l'algorithme d'avoir montré ça et puis ça a été repris bien sûr par plein d'autres personnes d'accord merci voilà bon je pense que sauf si vous avez vraiment des questions super urgentes on peut peut-être en rester là de toute façon vous savez vous pouvez m'envoyer un mail ou n'importe sur la messagerie il n'y a pas de soucis je vous répondrai ça sera avec plaisir qu'on pourra continuer la discussion sur ce sujet et échanger mon intérêt c'est justement d'avoir d'échanger de partager tout ça pour pour pouvoir progresser chacun et apprendre de l'expérience de chacun sur cette vision des choses voilà est-ce que juste pour conclure excusez-moi c'était très très intéressant est-ce que juste pour conclure de ce que j'ai entendu